On m'a dit, c'est M. Mirondo, qu'on m'amène, et on m'a, absent. Je ne suis pas dans la liste des excusés. J'étais en Irak, j'ai donné procuration à la mairie, et pour la communauté d'Alco aussi, j'ai fait pouvoir aussi, et ils m'avaient encore oublié. Alors ça ne sert à rien de donner des pouvoirs. Oui, normalement, ça sert à rien. Donc, qui est fort, qui s'abstient ? Merci à l'unanimité. Décision municipale qui se parle d'un en vertu des dispositions de l'article L21-22-L22 du Code général des collectivités territoriales. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L21-22-22, depuis la délibération de l'article 3 avril 2014, complétée par la délibération du 23 mai 2014, il est demandé qu'on s'ennuie sous le mandat des décisions municipales suivantes. 17-02-0037 du 7-02-2017 au 17-02-001-51 du 11-01-2017, et décision du 17-03-0052 du 11-05-2017 au 17-03-0074 du 24-03-2017. Avez-vous des questions ? Si vous voulez, je vais juste un peu préciser, s'il vous plaît. Oui. C'est sur le 17-03-0070-B. Concernant le réfinagement de l'empreinte. Oui. Il est ici, dans la deuxième partie, le montant de 3 millions 450, le montant de 3 millions de taux, là-bas, il n'y a pas la durée. Il y a pas la durée. Il y a pas la durée. Merci. 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 Je vous avais envoyé une demande pour savoir combien avait coûté le gel, on va dire, de ce taux. Je vais vous répondre maintenant. Comme je vous l'avais expliqué, c'est longtemps encore signé. On va les arrêter, on ne s'est pas signé. Et ça ne prendra effet qu'à partir du 1er mai. C'est une précision que je souhaitais vous donner. Donc, vous savez qu'à chaque fois qu'on essaie de défranger les enfants, on a une indemnité. Cette indemnité, il a fait l'attente d'un bon traîneau, mais surtout d'un temps de négociation qu'a fait madame le maire, qui a pris le temps de faire pour le maire. Donc, avec cette bonne négociation qui a été faite, on est arrivé à un coût de 192 000. Mais vous savez qu'on a aussi obtenu une aide du fonds de soutien assez importante puisqu'elle est de 117 000. Ce qui fait qu'au total, ça fait un coût de 75 000 euros. Voilà, je crois avoir de combien de temps de temps. Voilà, ça fait une renégociation et une sécurisation de cet endroit qui n'était pas vraiment dangereux, mais qui commence à poser problème compte tenu des variations internationales. Donc, on a souhaité le sécuriser de manière à ne pas avoir de soucis compte tenu du fait que ça ne modifiait pas l'atelier et que l'atelier était tout à ce qu'on a, quand on a toujours venait se déduire, on venait se déduire, et le dernier point de vue, c'est ici, c'est le cas. On n'a pas bien compris une grande fois, donc ça se déduit de l'atelier, le fonds de soutien déduit, donc on se trouve qu'on rêvait, à l'autre. Si je peux me permettre, je trouve que c'est une très bonne nouvelle que cette renégociation. Et depuis que j'ai révélé l'existence de 5 emprunts toxiques en 2011, je n'ai eu de cesse de pousser à leur renégociation. Et aujourd'hui, je suis content d'appuyer cette décision comme j'ai appuyé la renégociation du premier emprunt. Et j'ai l'impression que c'est un point important parce qu'une page se tourne vis-à-vis de nos finances où on était vraiment plombés avec 5 emprunts toxiques, petit à petit, à force d'efforts, et en tirant tous dans le même sens, on est arrivé à quelque chose de bien, que je tenais à saluer ce soir. On remet de l'ordre dans le chaos qu'on a trouvé en l'opinion. Effectivement, c'est bien. Sauf que je renouvelle que nous n'avons pas une dette de 55 millions d'euros, mais de 48 millions d'euros. Les 10 millions d'indignités ont été réduits avec une convention de 6 millions, ce qui nous fait aux intentions de la dette de 4 millions. Ce qui, là encore, par rapport à la dangerosité extrême, je vous rappelle que l'empontant toxique s'est monté jusqu'à 22 %, ce qui était aussi d'aimable. Donc, nous n'avions pas le choix. Cependant, nous avons été avisés d'attendre au bon moment pour avoir l'aide du fonds de soutien la plus haute possible. Voilà, puisque c'était le jeu. Parce qu'effectivement, quand vous êtes pris entre le marteau et l'enclume, il ne faut surtout pas s'attrôler et attendre le bon moment. Ça a été une opportunité qu'ils ont saisi. Ça, c'est pas trop mal passé. Je ne peux pas dire que je suis satisfaite parce que je trouve qu'on n'aurait jamais dû faire cette enquête toxique avec une variable. Un taux variable, c'est absolument suicidaire. Donc, on n'aurait jamais dû faire ça. Ça a été fait contre mon avis aujourd'hui, nous avons une sécurisation et un équilibre financier qui est sur le long terme. Voilà. Donc, je rejoins votre position. Je crois que là, nous sommes dans une stabilisation qui nous permet d'engager aujourd'hui des projets tout à fait intéressants. Mme Le Maire, si je peux raconter quelque chose à l'attention de vous tous, c'est que, tout d'abord, la négociation, il faut la faire. C'est pas facile. Et je voudrais quand même féliciter Mme Le Maire, parce que j'ai fait vous faire encore une fois avec elle dans son bureau. c'est très difficile de négocier des renégociations d'emprunts comme ça. je vous avais quand même la féliciter parce que ça a été très difficile. Et la deuxième chose, c'est, M. Paltou, vous m'avez parlé dans vos emails, d'un autre empreint toxique qui n'y en a plus, qui ne sont pas toxiques. On les a, j'en avais deux. Parce que le troisième dont vous parlez, voilà, il a l'idée sur le rigore et le rigore est négatif en ce moment et sur les préditions qui sont faites, c'est vraiment inexistant puisque cet empreint a une durée de 5 ans. Donc sur tout ce qu'on a pu programmer, il n'y a vraiment pas de risque sur ce taux. Je voulais quand même le poser parce que vous dites toujours qu'il y avait trois, donc il y en a plus. Là, on en avait deux. C'est l'idée. Et l'autre, tout à fait, tout ce que j'ai pu regarder au niveau, il n'y a pas de souciation. Enfin, ce qu'on appelle, on est d'accord sur l'essentiel. Ce qu'on appelle, ce qu'on appelle empreint toxique, c'est ce qu'il y a, ce qu'on appelle une classification giselaire des emprunts. Donc c'est un tableau où on range les emprunts. Tout ce qui est emprunt toxique, c'est ce qui fait partie des colonnes 5 et 6 ou des lignes E et F. Donc il nous reste encore un emprunt qui appartient à la ligne E, donc considéré comme emprunt toxique. Mais toxique, ça ne veut pas dire qu'il est à effet toxique en ce moment. Ça veut dire qu'il a un potentiel de toxicité. Et là où je vous rejoins, c'est pour ça que je dis qu'il y a 5 emprunts toxiques, celui-ci a un potentiel de toxicité. Là où je vous rejoins, c'est que ce risque a l'air tout à fait acceptable aujourd'hui. Et je pense qu'on peut s'en accommoder. Donc je ne suis pas intransigeant comme je l'étais sur les 4 précédents pour renégocier celui-là. Parce que comme vous dites, il reste peu de capital. Il reste 5 ans à rembourser. Et même s'il venait à venir toxique, ce qui est peu probable, on aurait les reins assez solides pour l'encaisser. C'est pour ça que nous avons attendu un petit peu. Il fallait identifier la dangerosité de cette toxicité. parce que tous ces emprunts structurés ne sont pas dangereux à même hauteur. Donc là encore, il faut être raisonnable et ne pas s'affoler. Parce que des fois, on dépense plus que ce que l'emprunt qui n'a pas de dangerosité nous aurait coûté. Donc c'est un petit peu assuré. Donc là, je crois qu'on est dans une phase de tranquillité, relative, et finalement, compte tenu du contexte international. Mais enfin, on a sécurisé les finances. Alors, nous allons passer au budget principal du compte de gestion de l'XS, Monsieur Bertrand. Alors, Monsieur le Trésorier municipal a communiqué le compte de gestion 2016 du budget principal afin que le conseil municipal puisse procéder à son examen et formuler éventuellement toute observation réserve du budget utile. Ce document fait apparaître la stricte concordance des résultats avec le compte administratif 2016 soumis à cette même séance. Il est donc demandé au conseil s'agissant du budget principal tout d'abord de statuer sur l'ensemble des opérations budgétaires et non budgétaires 2016, d'arrêter le total des masses et le total des soldes figurant au compte de gestion conformément au tableau numéro 1 qui suit. Donc, vous voyez dans ce tableau le budget principal avec tout d'abord la balance, c'est-à-dire tout le cumul d'année en année, 206,913,820,712, les opérations non budgétaires avec le débit et le crédit, c'est tout ce qui est fait par le niveau du portable. Ensuite, les opérations budgétaires, même chose, débit et crédit. Et enfin, le solde, débit égale crédit. Voilà. Le deuxième point, c'est de valuer sur l'exécution du budget d'exercice 2016, d'arrêter les résultats totaux des différentes sections budgétaires conformément au tableau 2 qui suit. Donc, même chose. Cette fois-ci, vous retrouvez au niveau du budget principal des deux parties, l'investissement et le fonctionnement, les opérations budgétaires, le résultat d'exercice et le résultat de la clôture de l'exercice. Voilà. Et enfin, de déclarer que le compte de gestion resté pour 2016 par M. le 13 janvier municipal n'a fait ni observation ni réserve. Il faudrait quand même rajouter ce compte de gestion. En fait, il récapitule les écritures de l'ordinateur, c'est-à-dire nous-mêmes, et du comptable de 13 janvier. Les résultats budgétaires sont parfaitement concordants avec ceux du compte administratif qui va vous être présenté juste après. Donc, je vais vous proposer évidemment d'arrêter les masses et les résultats du compte de gestion 2016 de la ville et puis, tout à l'heure, de l'assainissement, c'est évidemment par le vote. Des questions ? Non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Pointe-à-dire de l'assainissement de l'assainissement de l'assainissement de l'assainissement. Donc, ce que je viens de dire, c'est la suite. Donc, votre assainissement, votre président municipal a publié le compte de l'assainissement afin que le conseil municipal puisse procéder à son examen et formuler éventuellement une consommation aux réserves jugées utiles. Ce document est apparaître assez concordant des résultats avec le compte administratif 2016, soumis à cette même séance qu'ils ont demandé au conseil s'agissant du budget annexe d'assainissement. Tout d'abord, de statuer sur l'ensemble des opérations budgétaires et d'envie de l'année de 2016, d'arrêter le total des masses et le total des sols figurant la progression en fonctionnement d'un autre. 1, voilà, vous ne pouvez peut-être pas vous dire tous les chiffres, ils sont là, la balance, pareil, opération non budgétaire, opération budgétaire, sauf si vous avez des questions. Et ensuite, de statuer sur l'exécution du budget d'exercice 2016, d'arrêter les résultats totaux des différentes sections budgétaires conformément au tableau 2. Là aussi, investissement, exploitation, puisqu'on est dans l'assainissement, ça s'appelait l'exploitation dans le fonctionnement, avec les résultats à la clôture, la barre affectée à l'investissement, les opérations budgétaires avec le total d'exercice et l'investage de clôture. De toute manière, on va débattre ce que vous souhaitez après par rapport au compte administratif pour la même manière. Merci. Et puis, question, qui est contre, qui s'abstient ? Merci. Point 5, budget principal, votre compte administratif 2016, Monsieur le Père. Oui, donc, je vais nommer Monsieur Bertrand président de séance, puisque à l'issue de la présentation du fonds administratif, je serai obligée de sortir pour le vote. Voilà. Qui est connu ? Qui s'abstient ? Merci. Merci madame. Alors, Donc, les comptes de l'année 2016 confirment l'amélioration qui a été constatée en 2015, ce qui a permis à la ville de sortir du réseau d'alerte des finances publiques dans lesquelles elle avait été placée, je vous le rappelle, suite aux comptes de 2013. Donc, nous sommes arrivés en 2014, nous avons été appelés, convoqués, chez Monsieur le préfet, en juillet. L'indicateur principal que constitue l'épargne brut se situe ainsi à 5,2 millions, arrondi, soit à un niveau très proche de 2015 qui est à comparer encore une fois avec le 2,2 millions de 2013 puisque, à cette époque, il n'y avait aucun auto-financement, c'est-à-dire, comme vous étiez dans le rouge, c'est pour ça que, en fait, ce niveau d'épargne est d'autant remarquable que l'année 2016 a été quand même marquée par une diminution significative des recettes avec notamment, vous le savez, une nouvelle baisse de la dotation globale au fonctionnement à hauteur de 875 000 euros, portant ainsi la perte cumulée à près de 5,4 millions depuis 2013, année préalable à la mise en place de la contribution des collectivités au rétablissement des finances publiques de l'État et c'est pour ça que nous prenons cette année comme référence, c'est pas pour se faire plaisir, c'est parce que cette année a été l'année où les communes ont été mises à contribution. L'épargne a pu être maintenue compte tenu, d'une part, des efforts de gestion qui se retrouvent dans une baisse de plus de 600 euros, des charges augmentent, et puis d'autre part, par la sortie d'un point toxique dont on a longuement parlé, qui ont aussi permis de diminuer nos charges financières de plus de 600 000 euros. Le rétablissement de l'État en 2015 et en 2016 a ainsi permis d'investir davantage. Alors, le fonctionnement. Les recettes totales que nous avons demandé à 6, s'élèvent à 53,752 millions, dont 43,521 millions de charges réelles, de recettes réelles. Les recettes réelles sont donc en baisse de 3% par rapport à 2015, principalement du fait de la baisse des dotations, baisse de la DGF, mais aussi des compensations de la taxabilisation, alors que le produit des contributions directes, lui, n'a pas progressé. Les dépenses totales de fonctionnement de l'État 6 s'élèvent ainsi à 50,44 millions dont 38,196 millions de charges réelles. Les charges réelles sont donc en baisse de 3,1%, qui fait à peu près un million d'eux, par rapport à 2015, malgré la hausse des charges, vous le savez, du SPIC, ce fonds de caréquation intercommunale et communale, puisqu'il était de 287 000, il est à 555 000, et il va augmenter cette année, on va voir après. La baisse s'explique par les efforts sur les charges à caractère général, moins 3,3%, et sur le gain sur les charges financières, suite à la rémunération, je l'ai dit, de l'empreinte toxique. L'épargne brut, retraitée du produit des séchérants d'immobilisations, elle, elle s'élève donc à 5,216 millions exactement. Le résultat de fonctionnement, c'est-à-dire notre excédent de l'exercice, est donc de 3,3 millions, ce qui compte tenu de l'excédent de fonctionnement d'année passée, donne un résultat de fonctionnement de clôture de 8 millions 30,000 euros. Voilà pour le fonctionnement. C'est l'investissement. Les dépenses totales d'investissement d'exercice s'élèvent à 28,813 millions, dont 9,431 millions d'opérations réelles. Les dépenses réelles, donc qui se montent à 9,430 millions, là-dedans, il y a 2,198 millions de remboursement en capital et 7,229 millions de dépenses d'équipement. Les principales dépenses ont concerné les acquisitions immobilières pour 1,732 millions, le logement social et l'opérus pour 337,000 euros, l'équipement des sites et des services pour 803,000 euros, et les travaux sur les bâtiments, les voies, les réseaux pour 4,296 millions d'euros. Les recettes d'investissement total de l'exercice des WCN s'élèvent à 28,269 millions, dont 6,832 millions, de recettes réelles. Alors là, il y a les subventions pour 841,000 euros, les amendes de police 499,000 euros, les dotations et les fonds pour 3,25 millions d'euros, l'emprunt de 2,5 millions, soit le même montant qu'en 2015. Le solde d'investissement d'exercice s'élève ainsi à moins 542,000 euros, c'est qui, compte tenu du solde d'investissement qui a été reporté, donne un résultat d'investissement de clôture de moins 293,000 euros, ce qui est normal. Le résultat de la clôture totale du budget principal s'élève ainsi en 2016 à plus 7,737,000 contre plus 4,973,000 euros en 2015. Ces résultats issus du compte administratif de 2016 sont strictement concordants avec les résultats du compte du gestion qu'on a vu précédemment qui a été sortis à votre vote tout à l'heure. Il est donc demandé au conseil municipal, s'agissant du budget principal, d'arrêter les comptes de 2016 conformément au balance général avec C et d'arrêter les résultats de 2016 suivants. Donc là, vous avez le petit tableau qui résume tout ce que je viens de vous dire. investissement, fonctionnement. Donc, investissement tout d'abord, les résultats reportés sur l'exercice 250,598,80. Les résultats de l'exercice 2016 moins 543,850,92. Ce qui fait un résultat de couture de moins 293,252,12. Au niveau du fonctionnement, le résultat reporté de 4,729,572,12. Le résultat d'exercice de cette année, l'année 2016, 3,308,016,60. Ce qui fait un résultat de couture d'exercice de 8,305,77,32. Donc, un total pour l'aéroport de 4,9 millions, les résultats d'exercice de 1,7 millions et le résultat de la couture, 7,737,325,1,20. Donc, en résumé rapide, sur ce, quant à l'année 2016, nous avons encore une fois été fortement impactés par les diminutions des dotations de l'Etat. Nous avons su faire face et surtout maintenir notre état, puisqu'elle est à 5,2, comme l'année dernière avant, grâce à des efforts qui nous ont permis de diminuer les charges courantes et grâce à la diminution des charges financières avec la sortie de l'emprunt euro en Suisse. Voilà, je vais terminer. à la manière du pouvoir de réciter. ... 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 177 000 euros, le remboursement des avances de l'offre de l'os, 174 000 euros, les investissements concernant principalement la cartographie et les réseaux. Les restes à réaliser s'élèvent à 1,5 million d'euros. Et on peut dire que le contenu du solde d'investissement reporté à 1,381 000 euros, le solde d'investissement de clôture s'élève à 1,461 000 euros, avant les restes à réaliser, 408 000 euros, après, restes à réaliser. Il est demandé donc au Conseil, s'agissant du budget annexe de 2016, d'arrêter les comptes conformément au balance général et d'arrêter les résultats suivants, je vais vous relier une dernière fois, investissement pour l'année reportée, 1,381 719,49, le résultat de l'exercice 2016, 89 966,49 euros, donc le résultat de clôture de l'exercice 2016, 1,461 685,98 euros. Au niveau de l'exploitation, résultat reporté de l'exercice 2016, 1,961 600 000 euros, 1,85, le résultat de l'exercice 2016, 1,901 567,79 euros, ce qui fait un résultat de clôture de l'exercice de 3,561 167 euros, 1,54. Au total, on a 3,357,384 pour les aéroports. Le résultat d'exercice, 1,165,534,18 et le résultat de clôture final, 4,522,862,52. Il est précisé qu'en l'absence de besoin de financement, on n'a pas besoin de se financer la section d'investissement, le solde diminué d'investissement après reste à réaliser, étant positif de 400 000 euros. Le résultat de la section d'exploitation constatée au compte de notre pratique sera repris à cette section sans nécessité de délibération en fondant à l'article L2311-5 du Code général des collectivités territoriales. Voilà. Je vous ai prévu par la main, on va s'en prier. Est-ce que vous avez dit ? Non. Écoutez, je vous propose de passer directement au vote sur ce compte administratif de l'assinissement, le budget annexation. Je voudrais quand même en profiter également pour remercier notre trésorier, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, notre trésorier du municipal, M. Saunier, même s'il n'est pas là aujourd'hui, pour le travail qu'il a effectué et le travail qu'il fait toujours quand on a besoin de lui. Donc, merci à notre trésorier, M. Saunier. On va passer au vote, si vous le souhaitez, si vous le voulez bien. Qui est contre ? Qui s'abstient ? M. Fackin. Merci beaucoup. On peut appeler Mme le maire. Voilà, Mme le maire, pour vous donner la parole. Merci. Donc, point 7, budget principal, l'affectation du résultat de consommation en 2016, M. Bertrand. Alors, l'article M. 2311-5, dont je vous ai parlé il y a 5 minutes, du Code général et de l'économie de l'économie de l'Oriane, dispose de la suite à l'excédentaire de la section de fonctionnement dégagée au titre de l'exercice d'eau, cumulé avec des résultats antérieurs aux comptes et est affecté en totalité, dès la plus proche décision du GEDER, suivant le vote du compte administratif dans les conditions prévues par l'article R. de l'article Release, du Code général et de l'utilité territoriale. Lorsque le compte administratif ne fait pas ressortir de besoin de finance en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement, constaté au compte administratif, est repris à cette section, sauf si le conseil en décide autrement. Le compte administratif 2016 du budget principal fait apparaître les résultats suivants. Alors vous avez au niveau de l'état du fonctionnement 2016, cumulé 8,5 millions de dollars, 8 millions de dollars, 577,32, c'est l'excédent total. Le saut d'investissement cumulé, moins 292,252,12, ça c'est un saut négatif. Les montants restent à réaliser en dépenses, moins 4,126,635,48, les recettes, 1,734,000, ce qui fait un solde d'investissement cumulé, de reste à réaliser, après reste à réaliser, pardon, de moins 2,685,896,60. Donc le besoin de financement. L'excédent de fonctionnement dégagé par le budget principal doit être affecté en priorité à la couverture ou besoin de financement dans la section de l'investissement et pour le solde en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire, par exemple. Je vous ai proposé une mise en réserve de 2,685,887,60, pour notre besoin de financement, 3,660, et donc un rapport à nouveau, réserve, de 5,344,687,60, à conserver sur notre budget de fonctionnement. Voilà. Des questions ? Qui est con ? Qui s'abstient ? Merci. Budget principal, vote du budget prévenu, 2017. Monsieur Bertrand, mais par exemple, je voulais faire une petite précision pour que tenue de l'incompréhension du rôle de la dernière séance du conseil municipal. Alors, je voulais vous dire que ce budget primitif est un tournant politique pour notre politique municipale. Nous pouvons enfin lancer de gros projets. Nos projets. C'est le résultat de 3 ans d'efforts et de travail acharné de tous, les élus et les services, que je remercie. Et tout ça, malgré les baisses de dotations majeures, donc cumulées de 2014-2017, je vous rappelle, nous en étions à une baisse de 8,6 millions, ce qui est quand même considérable pour que nous le disons des autres alertes, qui cumulent les problèmes. Alors, les problèmes, c'était les inondations avec les travaux, les problèmes, c'était les attentats, avec une sécurisation du territoire massif, donc un surcoût au niveau de la sécurité et M. Monesty peut en témoigner. Ça a été aussi le 14 juillet, la demande du préfet de sécuriser tous les établissements publics, c'est-à-dire les écoles, la mairie, les crèches. Donc, ça a été un surcoût, plus les manifestations, plus tout ce qui était nécessaire, la sécurisation de la population. Tout ça étant dit, ça ne nous a pas empêché de redonner du pouvoir d'achat aux administrés, avec la baisse de la facture d'eau, la baisse de l'assainissement, donc certains ont des économies de plus de 100 euros sur leur facture. Avec le stationnement qui a baissé, le courant rêve a baissé, nous avons eu une heure de gratuité sur le stationnement dans les parkings clos, mais aussi sur le parking de l'espace basire, nous avons la gratificité des 16 heures à Montgris, ce qui fait que ça a avantagé tous les parents et tous les foyers, des crèches, des écoles, mais aussi des clubs sportifs et des spectateurs venant aux minoris. Donc ça, ça s'appelle redonner du pouvoir d'achat à la population. Nous avons évidemment, comme il vient de vous en mettre, fait la démonstration à Cédé, finance publique, en négociant largement, et au mieux de ce que nous pouvions faire, parce que nous proposer l'État, les enfants toxiques, ce qui a stabilisé les finances publiques, et notre budget prévitif aujourd'hui, évidemment, le reflet de notre politique municipale, avec comme priorité l'humain, le social, la santé, mais aussi la relance économique. Alors, en ce qui concerne l'humain, nous avons un focus sur le personnel. Vous savez que cette année, nous mettons en place le RICEP. Le RICEP est une réglementation demandée par le départ, qui est bien contournable, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et nous y avons ajouté, comme nous le permet la loi, une indemnité au résultat. Pourquoi ? Parce que nous voulons récompenser les agents qui travaillent bien, qui travaillent mieux, qui travaillent plus, et qui s'engagent au service de la collectivité. Je dis bien au service de la collectivité, parce que nous en sommes tous bénéficiaires. Nous avons aussi relancé le CHSCT avec la nomination d'un cas d'agent de prévention de manière à améliorer les conditions du travail. Et pour cela, nous avons dégagé un budget réservé à cette formation. La formation est essentielle, ça nous permet de faire du recrutement en interne, de l'évolution en interne, de la mobilité en interne, avec les formations. Le social, le social, je remercie ici Mme Moitrich, que je n'ai pas souvent l'occasion de remercier, pour son engagement sur le social, sur la santé. Il faut savoir que le social est un secteur extrêmement difficile, parce qu'il est véritablement prêt, tout ce qu'il y a de plus difficile, les plus grandes souffrances, se retrouvent au CCAS, et aussi les demandes de logements, ce qui n'est pas tout à fait la fonction du CCAS, mais qui nous permet d'intervenir au niveau de la CAISA, donc c'est la compétence. La santé, nous avons fait beaucoup plus avec le centre de long séjour, qui est devenu pôle de santé, qui a fait aujourd'hui des consultations de spécialistes de l'hôpital d'Antibes. Hôpital d'Antibes, auquel j'ai souhaité que le centre de long séjour, qui est devenu pôle de santé, soit rattaché. Ce qui nous permet aussi de pouvoir avoir aujourd'hui un accueil thérapeutique pour la maladie d'Alzheimer et les maladies assimilées. Alors tout ça, nous l'avons mené pendant trois ans, concomitamment avec la gestion financière. Ça n'a pas été très simple, et je remercie ici tous les élus, très profondément, tous les secteurs, l'école, l'urbanisme, l'écran, l'âme, évidemment, la sécurité, l'animation, le sport, et évidemment les finances. Sans les finances, nous ne pourrions pas faire ce que nous avons fait aujourd'hui. Alors la relance économique est majeure et tous nos budgets vont montrer notre engagement dans ce sens. Alors l'attractivité passe évidemment par l'envénissement de la vie, c'est pour ça, que nous dépensons autant en investissement pour la patrie, pour l'emprévisme. C'est absolument une nécessité absolue pour le redressement de vie. L'attractivité, c'est la culture, l'animation, le patrimoine, le développement économique et la communication. En ce qui concerne la culture, nous sommes passés d'un budget tout cumulé, c'est-à-dire musée, culture, madura, mais aussi l'école du bonjour. Nous sommes passés de 127 620 euros à 787 124 euros. Donc vous voyez quand même que nous faisons des efforts considérables pour améliorer, pour anticiper, pour engager des actions très fortes. Pour l'animation, nous sommes passés de 166 000 euros à 359 000 euros. C'est aussi l'un des fonds. Le patrimoine passe de 346 700 à 380 880 euros. Le développement économique utilise tous les autres secteurs, les fédères, et agit. Alors, il agit de telle sorte à pouvoir révéler les potentiels et à faire du lien entre tous les secteurs. Sauf qu'aujourd'hui, il faut savoir que la compétence de commerce va être transférée à la CASA. Alors, nous avons eu de longs débats, de longs séances de travail à la CASA entre les maires pour savoir qu'est-ce qui serait transféré. Nous avons décidé une fois pour toutes que ne seraient transférées que les zones à activité économique qui sont déjà répertoriées. Et là, il y en a qu'une, c'est la zone de Saint-Bernard. Voilà. Et nous en restons là. Les villes, et en ce qui me concerne, j'ai fait des dans ce sens et je crois que tous les maires étaient tout à fait sur cette option, les maires sont tout à fait volontaristes pour garder le contrôle du commerce de proximité. C'est absolument essentiel. Pour autant, la CASA travaille à un fonds de soutien qui pourrait venir dynamiser, soutenir toutes les actions de commerce de proximité. Alors aujourd'hui, ce n'est pas fait, c'est en travail, les critères sont à réfléchir de manière à faire de ce commerce de proximité un élément très fort face à tout ce qui est en face, c'est-à-dire l'e-commerce, les grandes structures qui s'installent et pouvoir lutter avec le moyen du commerce de proximité qui a un potentiel extraordinaire et des qualités que l'on ne pourra pas trouver sur Internet. Voilà. Donc nous travaillons aujourd'hui. l'appréhension est gardée évidemment par la ville, par toutes les mairies qui vont présenter ce que nous faisons aujourd'hui et les baux et les fonds de commerce. Donc rien ne change et la zone d'activité Saint-Bernard, effectivement, la compétence de commerce va être transférée à l'un de la zone. Ça, je voulais vous dire pour que vous ne soyez pas surpris, ce n'est pas un scoop absolu parce que tout le monde savait que la zone de Saint-Bernard a été tout à fait identifiée en zone d'activité commerciale à transférer. Alors ça, ce n'est pas sorti du chapeau, c'est la loi qui nous la pose, là aussi, donc en France, qui, sauf que nous avons la possibilité de choisir quel secteur et les périmètres à définir pour transférer ou pas. Donc toutes les communautés d'agglomération de réagir vont peut-être pas de la même manière. Nous, Sophia Antipolis, nous avons décidé la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis a décidé de continuer de cette façon, voilà, de manière à garder le contrôle et la maîtrise du territoire de son activité économique. Ça, c'était très important. Et évidemment, il termine par la communication qui est très importante et qui passe de 118 500 euros à 195 000 euros. En conclusion, je dois dire que sans mon stétho d'imposition, les comptes sont rétablis à l'équilibre, les budgets qui servent à la planique de la vie économique, culturelle, touristique et le lien social sont demandés. comme sont augmentés les investissements nécessaires au redressement de la commune et à son plan de vie. Voilà, je passe la parole à M. Lutel. Merci, Mme Le Maire. Alors, je vais vous dire un petit peu la même chose mais avec les chiffres. C'est en fait un petit peu moins, un petit peu plus facile. vieux. Alors, les investissements du projet du budget primitif 2017 qui est le budget principal incluant la reprise des restes à réaliser et les résultats 2016 sont donc les suivants. On vous a fait un petit tableau où il y a le fonctionnement dépense 47 876 149,72 détaillé avec les titres au présent exercice et les résultats remontés donc là, il n'y a pas de résultats remontés pour les recettes 47 876 149,72 avec le présent exercice 42 531 460 et le résultat remonté 5 344 690,72 au niveau de l'investissement même chose donc 28 627 983,60 avec le présent exercice 24 28 096 resté à réaliser 4 126 613 048 et le sol reporté 293 1252 pour les recettes 28 627 983,60 présent exercice 26 880,13 1983,1960 resté à réaliser 1 1774 000 ce qui fait un total pour les dépensés une recette d'un budget donc prévisif primitif de 76 504 133 il y a de plus de 32 euros alors les recettes de fonctionnement les recettes totales de fonctionnement s'élèvent à 47 876 dont 41 603 de recettes réelles 5 345 de report à nouveau et 928 euros de recettes de d'or par rapport au budget de 2016 les recettes réelles de fonctionnement progresse de 0,7% hors report à nouveau et de 1,9% avec le report à nouveau au niveau des estimations de charges 380 000 euros par rapport à 2016 BP 2016 370 000 en 2017 il s'agit du remboursement par les agents de la cote part du titre restaurant à leur charge et des remboursements sur charges du personnel sur le produit des services c'est du domaine 2 433 000 par rapport à 2 058 000 euros BP 2016 il s'agit des droits d'usage de l'ensemble des services des crèches les cantines le CLSH les cintières et de divers remboursements du JANEC CCS les ports etc la variation par rapport à 2016 s'explique par la constatation sur le chapitre des remboursements par le CCS le personnel et sa disposition et par les concessionnaires des deux ports c'est la taxe foncière l'impôt et taxes 31,590 euros 31,357 millions au BP 2016 alors dans le détail les produits des impôts et des taxes intègrent alors le produit des contributions directes pour 22,915,000 euros compte tenu de la stabilité des taux d'imposition et de l'évolution des bases fractionnelles de 1,6% pour le fonds libati et de 0,5% pour la taxe d'administration par rapport aux bases effectives de 2016 là je vous rappelle qu'il y avait un forfait de 0,4% c'est ce qu'elle voit et donc 0,1% de plus par rapport aux voulues voilà pourquoi on tombe à 0,5% et pas à 0,4% la taxe additionnelle des droits d'administration évaluée à 1,8% comme pour le BP de la thèse sans pouvoir c'est droit à l'avance l'attribution de compensation versée par la CASA et le conseil départemental évaluée à 4,4 millions de 9000 euros comme du transfert de la gestion de l'air des gens de voyage à la CASA et du transfert du vieux port par le département à l'île la dotation de solidarité communautaire prévue à 800 000 euros conforme mon temps qui est éclat sur 2016 la taxe sur l'électricité qui est évaluée à 7,6 euros comme au 187 les recettes de stationnement de surface sont évaluées à 530 000 euros la taxe de séjour évaluée à 174 000 euros et puis diverses autres taxes donc les droits des places la voie de publicité etc. évaluée à 230 000 euros pour les subventions et participations 5,757 000 euros par rapport à 2016 5,688 000 euros la dotation forfaitaire je vous le rappelle est estimée à 1,635 000 euros et la DNP à 292 000 euros soit une DGF potentielle de 1,927 000 euros ce qui représenterait une veste de 538 000 euros par rapport à 2007 on va pas encore les chiffres on regarde tous les jours mais ils avaient été annoncés pour la nuit mars on est depuis avril on a tout le monde mais ça sera de cet ordre là 538 000 euros donc là aussi je vous le rappelle encore une fois on a cumulé depuis l'année 2013 à partir de 2014 pardon ça fait 8,666 000 euros ce qui est vraiment colossal pour une ville comme la nôtre comme madame la mère tu l'as expliqué c'est vraiment énorme et encore une fois cette année encore plus de 500 000 euros on ne va pas en ce moment les allocations compensatrices se montent à 1,688 000 euros donc c'est essentiellement la taxe d'habitation la compensation de la taxe d'habitation donc la compensation qui est déjà la taxe d'habitation progresse de 226 000 euros compte tenu de l'augmentation des bases de la taxe d'habitation exonérée en 2016 et qui a été compensée partiellement en 1,688 000 euros concerne pour 2,722 000 euros la petite enfance la jeunesse l'éducation c'est la carte et l'état les diverses subventions et fonds de concours l'équipe sécurisée les recensements les élections la culture l'environnement l'ingénierie l'eau bas et rues la caisse des écoles et les portes les emplois aidés comptabilisés en 2017 sur ce chapitre plus général voilà la somme de 2,722 000 euros enfin le BFCTVA étant récupérable sur certaines dépenses de fonctionnement depuis 2016 sur la boarie et sur les bassins en public il constitue à compter de cette année une petite recette de fonctionnement qui est émanuelle en suivant les autres entreprises de gestion courante 807 000 euros 1,290 000 euros en 2016 il s'agit des loyers et des renommances port et plage qui ont été reçus par la ville la comparaison par rapport à 2016 est difficile compte tenu des changements d'imputation intervenus en 2017 la cote par des titres restaurants à la charge des avants comptabilisés et des emmets en atténuation de charges et les remboursements de taxes foncières par les concessionnaires d'accueillis en produits et des services et des humains dont nous avons parlé en commission les produits financiers et les produits exceptionnels 635 000 euros 546 000 au début de 2007 il s'agit de l'aide du fonds de soutien je vous rappelle je vous rappelle c'est 345 000 euros pour l'eau en Suisse des remboursements d'assurance pour les biens non réformés ainsi que de régulariser la ventilation capitale sur certaines échéances en train sur la période 2008-2013 on avait pour 69 millions on va passer aux dépenses de fonctionnement les dépenses totales de fonctionnement s'élèvent à 47 millions 867 000 euros donc 40 millions 476 000 de dépenses réelles et 7,4 millions de dépenses d'or par rapport au BP de 2007 ces dépenses réelles de fonctionnement elles sont donc en baisse de 1,9% les charges à caractère général alors 9,362 000 par rapport à 9,1% les charges à caractère général sont en légère augmentation par rapport au BP de 2016 principalement du fait d'une réévaluation de la charge des fluides donc on a aussi parlé en commission des finances gaz, électricité eau c'est un réajustement par rapport à l'année les charges de personnel 22,756 millions par rapport au BP de 1923 en BP de 2016 la baisse des charges de personnel s'explique par un effort qui a été réalisé en 2016 grâce à une optimisation des services et des postes et à une analyse rigoureuse des demandes de remplacement cet effort sera refusé en 2017 atteignation des produits 1,260,000 euros par rapport à 971,000 euros au BP de 2016 ces charges concernent la pénalité de ces rues 560,000 euros et le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales du SPIC dont on a évalué à 700,000 euros l'estimation du SPIC auquel le territoire d'Acaza est rendu complexe vous le savez par les effets du regroupement intercommunal qui a conduit à la création des intercommunalités plus grande avec beaucoup de voler évidemment une baisse du potentiel financier agrégé moyen par habitant utilisé pour calculer la contribution de chaque ensemble intercommunal du SPIC sauf si vous le souhaitez autre charge de gestion pour en 4 millions par rapport à 4 millions 90,000 euros ces charges incluent notamment la participation pour aux enfants scolarisés hors de la commune la réservation des perso à la plaine de Babilou les admissions en valeur et subvention et participation verser vous avez donc le détail pour le CCS 820,000 euros pour les écoles 46,000 euros l'office du tourisme 530,000 on rappelle qu'il est en baisse de 20,000 euros quand même contingent incendie 480,000 euros les syndicats intercommunaux 122,000 euros compte tenu dans les distributions du syndicat des membres et enfin subvention aux associations pour 745,000 euros l'échange financier 2,295,000 euros par rapport à 3,55,000 euros au BP 2016 c'est la sortie d'un moment évidemment toxique au France-Suisse dont les intérêts dégradés avaient été inscrits au BP 2016 ce qui explique la forte baisse de ce chapitre sont aussi prévus 54,000 euros de crédit pour la régulation de la ventilation de capital intérêt sur certains échanges d'emprunts sur la période 2008-2013 dont j'ai parlé tout à l'heure les charges exceptionnelles sont 1,970,000 euros les charges exceptionnelles concernent essentiellement la délégation du stationnement pour 520,000 euros ainsi que des provisions pour annulation de tifs etc les dépenses d'investissement report et restes à réaliser pour 2016 compte tenu du vote du compte administratif qui est passé le budget primitif reprend donc le solde d'investissement de 2016 et les restes à réaliser en dépenses dans les conditions suivantes le solde d'investissement prévu au budget de 2017 s'élèvent à 24,210,000 les dépenses réelles d'investissement se montent à 15,328,000 euros après 12,103,000 au BP 2016 ça fait 3 millions de dépenses en investissement qui sont prévues en plus cette année le remboursement en capital de la dette s'élève à 2,671,000 euros contre 2,4 millions prévu au budget de 2017 contre 2 millions notamment de l'amortissement d'emprunts et de l'économie des emprunts en euros francs-fils sont aussi prévus les 50,4 millions où j'ai parlé de crédits pour la rémunération de l'amortisation du capital intérêt sur la période de 2008 les crédits pour les dépenses d'équipement sont de 11,676,000 euros contre 9,677,000 euros au BP au type 2016 il y a quand même 2 millions de dépenses en plus au niveau d'investissement pour l'équipe parmi les opérations prévues peuvent ainsi être notées les interventions sur le logement le bas pour 150,000 euros et soutien à la production de logements sociaux pour 330,000 euros l'aménagement l'aménagement urbain les équipes européennes et le plus pour 126,000 euros l'acquisition immobilière pour certaines consécutives au terme de la convention publique d'aménagement pour 945,000 euros les abords du musée la première phase 650,000 euros l'environnement l'aménagement et l'engraissement des plages l'activité de port métrize de base l'autique l'esquoire le zéro phyto etc pour 427,000 euros l'équipement des sites et des services port culture école système d'information police musée 809,000 euros le CTM l'acquisition de véhicules donc des véhicules électriques pour les services une banlieuse de divers matériels techniques pour 556,000 euros les travaux sur les bâtiments des écoles et des crèches cadre de vie accessibilité sécurité écolation comme on a parlé tout à l'heure sur partie de priorité 376,000 euros les travaux sur le patrimoine les églises et les équipements culturels pour 442,000 euros les travaux sur les équipements sportifs 296,000 euros et les travaux dans les locaux communs là aussi il s'agit d'accessibilité le ravagement de l'aide de ville l'hygiène et la sécurité CTM CCS logement provision etc pour 397,000 euros les opérations sur Valon Voiré et Réseau pour 6,167,000 donc là Valon 2,59,000 euros dont le Valon Malaë pour 1,9,000 euros les réseaux plus vieux pour 580,000 euros les équipements de voie dont la vidéo de surveillance et les églises publics pour 1,254,000 euros les travaux de voie de 1,274,000 euros dont la vidéo est pour 1,000 euros les autres crédits d'investissement concernent les cautions versées et remboursées les travaux pour comptes tiers c'est ce que fait Valérie qu'elle doit se faire rembourser ensuite les reversements sur les taxes d'aménagement et une rééducation comptable de 800,000 euros prévue pour les avances versées à la convention publique d'aménagement de 2007-2008 qui avait été on avait déjà dit mal comptabilisé les recettes d'investissement alors là pour les restes à réaliser tout d'abord les recettes d'investissement intégreront 1,734,000 en restes à réaliser dans le coin pour les recettes de l'exercice nous avons les recettes totales d'investissement qui sont prévues au budget pour 2017 au reste à réaliser elles s'élèvent à 26,893,000 euros de l'encontre de l'application en réserve le financement des 15,328,000 euros de dépenses réelles d'investissement pour 2017 et s'assurer ainsi avec des recettes réelles d'investissement hors emprunt pour 6,5 donc là-dedans les subventions d'investissement communes à ce jour pour 1,631,000 pour le ballon d'un maire et certains véhicules de toutes les électriques notamment et les huites de boudistes pour lesquelles on aura de nouvelles subventions le chemin de Notre-Dame et le FCTVA les juges un taxe d'aménagement les produits des amendes de police pour 3 millions la régularisation de la comptabilisation des avances versées à la CPA et le remboursement en termes de celle-ci pour 1,6 en divers pour 269,000 euros opération pour compte de tiers pour une session rémunération d'un utilisation capitale et réaction de certains séchants d'emplois sur la période de 2008-2001 l'autofinancement qu'on va utiliser prévisionnel de 6,413,000 euros et un emprunt d'équilibre de 2,3 millions soit un montant inférieur pour remboursement du capital parce que le capital en termes de 2,6 millions voilà le conseil est invité à prouver le budget de 2017 du budget principal arrêté en dépense et en recette à la somme au total de 76,540,132,3 millions d'euros quelques détaillés dans le document budgétaire pour voir moi madame la maire a fait ce qu'on préambule et a très bien dit les choses juste à noter qu'on n'a pas par rapport aux chiffres qui parlent que les choses soient dites et éclaires que ce budget il avait quand même deux enjeux majeurs c'est pour nous des enjeux principaux politiques c'est investir et maîtriser l'endettement il y a une nécessité d'investir on vous en a parlé pour l'attractivité de notre vie bien sûr on va mettre le paquet puisqu'on va mettre 12 millions d'investissements en opérations d'équipement je ne vais pas tout vous les redétailler mais c'est l'opération de sécurité dédiée avec les personnes avec notamment la vidéo protection la protection contre les inondations ainsi que la mise en place en métier de l'accessibilité et le travail d'entretien qui permet de l'endissement et de l'attractivité et de l'attractivité et de l'attractivité avec l'animation et l'attractivité et enfin le deuxième objectif le deuxième enjeu après l'investissement c'était la maîtrise de l'endettement et là on le fait de manière quantitativement tout d'abord avec comme on l'a dit au début de séance l'aboutissement de notre démarche volontariste de sécurisation de la dette avec cet emploi classé 3E qui est le minimum hors risque et puis quantitativement avec la maîtrise de nos cours qui baissera en 2017 puisque l'empreuve sera bien intérieure au capital à rembourser donc les chiffres du BV je pense partent de même et démontrent que ces deux objectifs sont tenus alors que la ville je vous rappelle encore une fois doit continuer à faire face à une diminution des dotations de l'Etat prévue 538 000 euros et que les impôts et les tarifs municipaux eux ne augmenteront pas alors tout d'abord je voudrais avoir une précision s'il vous plaît est-ce que Leclerc a versé les 500 000 euros qu'il devait pour l'entreposage des gravats aux tuilières s'il vous plaît alors pour cette histoire avec Leclerc on a eu une partie qui a été lancée financée enfin remboursée et une partie qui n'est pas et une partie qui s'élève à combien a été remboursée s'il vous plaît 300 000 euros et qu'est-ce qui va être fait il devrait verser le reste bientôt tout à fait voilà nous sommes aujourd'hui un projet livre avec un médiateur pour nous aider à accompagner cette société qui est en difficulté donc il est bien évident que si il y a failli nous allons avoir un souci supplémentaire donc le médiateur finalement le directeur de l'année qui est quand même très intéressé par ce sujet accompagne les deux parties c'est-à-dire l'entreprise et l'année donc on est en train de créer une solution acceptable donc on pense avoir le remboursement intégral des 500 000 euros une deuxième précision ça concerne Lilo et Léna apparemment donc la poste devrait intégrer Lilo et Léna on a dû faire des aménagements intérieurs pour pouvoir accueillir la poste à combien s'élève le montant des aménagements que nous avons dû faire On n'a pas encore le montant c'est quelque chose qui se travaille avec la poste parce que vous savez que la poste se restructure en permanence et c'est vrai que ces besoins ne sont pas ceux qui il y a 2, 3, 4 ans et nous demandent des aménagements qui n'étaient pas pas assez réduits aujourd'hui donc c'est quelque chose qui est travaillé aujourd'hui qui est assez minimale pour savoir qui fait quoi et dans quel temps donc c'est toujours pas acté quel est le montant que la ville prendra en charge pour les aménagements On nous avait annoncé des chiffres importants donc quand ce sera acté est-ce que vous pourriez nous Après concernant le budget 2017 il a en gros la même architecture que celui de 2016 donc il appelle les mêmes remarques la seule différence c'est l'argent qui est dégagé grâce à la renégociation de l'empreint de l'empreint toxique Eurofranc Suisse qui est ventilé sur les différents postes sans que l'accent ne soit mis particulièrement sur la relance économique l'éducation ou la culture qui sont plutôt les mesures que je préconise Alors plutôt que répéter ce que j'ai déjà dit au débat de rentation budgétaire du coup je voudrais plutôt dresser un bilan de votre action à mi-mandat parce qu'on est pile à mi-mandat on a eu un mandat de 6 ans on est pile au mois près aux 3 ans et en dressant le bilan posément je dois dire qu'il y a eu des bonnes décisions je vais commencer par ça il y a eu quelques bonnes décisions que je n'ai jamais manqué de souligner à commencer justement par le souci sauf à commencer justement par la maîtrise des finances et le souci que vous avez eu de renégocier les emprunts toxiques donc ça c'est vraiment la première bonne décision on peut en citer d'autres la mise en place des rythmes scolaires qui a été mieux faite que dans d'autres villes le poste d'îlotage aussi qui a été fait à Golfe-Jean pour la police municipale ou la volonté culturelle de créer au Minotaur un programme événementiel qui tienne la route donc ça je l'ai salué à chaque fois et je ne manque pas de le faire à nouveau ce qui n'est pas courant pour une opposition on va dire mais force est de constater que les motifs de satisfaction sont moins importants que nos désaccords et si je devais résumer votre action des trois premières années en trois mots ce serait le reniement la passivité et le manque d'écoute alors je vais essayer d'expliquer doucement le reniement parce que beaucoup de vos décisions sont l'exact inverse de ce que vous avez préconisé pendant des années notamment pendant la campagne des municipales je pense à la hausse des impôts je pense à l'inauguration à venir de la première tranche de déviation en surface au refus d'attaquer le contrat de stationnement Vinci à la gestion agressive du personnel municipal même si on sent poindre une inflexion dans ce domaine là le refus d'attaquer le contrat de la République le cumul des mandats le projet rayon de soleil et même rebaptisé nature en ville pour les plus emblématiques je ne peux pas trouver et j'ai l'impression qu'en agissant de la sorte vous avez un petit peu sapé la confiance qui vous avait été accordée la passivité dans un second temps parce que depuis trois ans on en a débattu au débat d'orientation budgétaire on ne voit pas de projet on ne voit pas de vision se mettre à l'oeuvre il y a eu beaucoup de laissé-faire en matière d'urbanisme notamment puisqu'on fonctionne toujours sur la base de l'ancien plan local d'urbanisme que vous avez fustigé pendant des années à juste titre mais donc vous n'avez toujours pas lancé la révision donc vous avez dit à juste titre encore une fois on se retrouvait sur ce point là trop de béton trop de béton il faut maîtriser et au final on laisse faire le béton on accompagne le béton dans la passivité j'ajouterais aussi la suppression du poste d'adjoint au commerce et à l'activité économique le manque de réactivité palpable concernant l'affaire du port Camille-Rayon le désendettement qui n'est pas encore engagé même sérieusement même si là pour la première fois vous me dites peut-être que l'année prochaine il y aura moins de dettes que cette année et plus largement pour ne pas être long on n'a pas vu de projet innovant dans quelques domaines que ce soit je ne vais pas lister tous les domaines tous les champs d'action de la municipalité mais on n'a pas senti un souffle on n'a pas senti la mise en place de projets innovants donc on a l'impression que vous passez du temps sur les dossiers mais qu'il n'en sort pas grand chose pour ne pas dire rien et j'en arrive à mon troisième point c'est le manque d'écoute alors aujourd'hui il y a eu un contre-exemple parce que pour la première fois madame Saluké m'a appelé suite à un mail que je lui avais envoyé on a pu discuter posément et s'entendre sur un dossier je dois dire que c'est la première fois en trois ans et c'est une bonne chose donc j'espère que ce sera le bilan des trois premières années que je ferai et que les trois années qui suivent seront différentes mais jusqu'à présent vous n'écoutez pas les personnes de bonne foi qui cherchent à porter leur pierre à l'édifice au premier rang desquelles les personnes de votre propre majorité dont beaucoup se sont résolus à l'abnégation on va dire mais vous n'écoutez pas non plus les élus d'opposition donc on l'a vu vous allez chercher à restreindre leur droit d'expression il y a eu deux décisions de justice là-dessus vous ne transmettez pas toujours tous les documents on a dû saisir la CADA pour avoir l'audit sur les commerces on a dû saisir la CADA pour avoir l'audit sur le stade qu'on n'a toujours pas et plus largement vous ne l'associez pas les groupes au travail collectif les commissions elles arrivent tardivement c'est pour passer de l'information pas toutes les informations mais à aucun moment on est associé à la réflexion commune du conseil municipal vous n'écoutez pas non plus les commerçants lorsqu'ils vous envoient des propositions vous les convoquez un à un je ne sais pas dire leur remonter les bretelles mais c'est le sentiment qu'ils ont eu et vous n'écoutez pas non plus les associations que vous taxez encore cette semaine sur Facebook de manœuvres machiavédiques alors que la plupart quelles que soient leurs orientations politiques par ailleurs quand bien même certaines associations en auraient et je pense qu'elles sont largement minoritaires leur seul but est de participer à la vie de la commune écoutez je vais pas être beaucoup plus long mais ce que voilà je voulais vous livrer ce ressenti j'espère que vous serez capable d'une forte autocritique et que la deuxième partie de votre mandat sera radicalement différente de la première mais moi je voulais je voulais poser ces mots et dire que comme beaucoup d'habitants je suis extrêmement déçu et c'est un euphémisme de cette première moitié de mandat qu'au moment de votre élection je n'imaginais pas du tout être déçu à ce point là donc j'espère vraiment que vous allez changer de paraquet pour la suite c'est vrai que j'ai des élus qui rigolent qui écoutaient posément donc vous nous avez dit exactement vous trouvez le contraire du tout comme d'habitude parce que c'est votre attitude vous dites que j'écoute pas que je ne vois pas des associations je vois les commerçants à un an parce qu'effectivement ils ont des confidences à nous faire qu'ils ne sont peut-être pas tout à fait diffusables devant d'autres personnes je m'attache je prends du temps pour voir un an des personnes si vous avez des élus à me désigner n'hésitez pas parce qu'on ravi d'entendre que vous m'avez dénoncé la délation n'est pas mon fort il y a un caractère tout à fait particulier et qui véritablement appuie mon propos c'est-à-dire en un moment de confiance donc concernant je vous dis tout à fait franchement au début on a été pré-coupé on avait fait des commissions tout à fait larges et vous l'avez diffusé ça immédiatement vous avez utilisé les informations contre nous est-ce que vous pouvez me dire quelles informations j'ai diffusées hors de la commission pas une seule donc nous nous sommes repliés en position de discrétion parce qu'effectivement quand on travaille toute information n'est pas bonne et diffusée parce que demain peut changer peut-être après demain encore changer vous me donnez des leçons je ne sais pas quels signes vous n'êtes pas élus dans la majorité je confirme là ce qui vous caractérise c'est un égo absolument formidable qui ne cesse de nous donner des leçons et de nous faire un bras que mes élus s'expriment ils s'expriment ils viennent me voir ils me disent ce qu'ils ont à dire je les écoute ils sont là pour dire quand ils font une proposition si les services suivent eh bien on a bien en place vous nous dites qu'on a bien fait qu'on est passif c'est tout à fait visible on vient et j'ai fait le calcul tout à l'heure de réaliser au bout de 3 ans de mandat 80% de notre programme alors que vous vouliez qu'on fasse notre programme je comprends mais on n'a pas été élus pour ça donc nous on a été élus pour réaliser notre programme 80% en 3 ans avec un réseau d'alerte avec des charges supplémentaires avec des problèmes qui sont lus bon je ne fais pas du triomphalisme mais je veux dire à toute l'équipe félicitations bravo à tous parce que vous avez beaucoup travaillé beaucoup beaucoup travaillé alors effectivement ils n'ont pas de goût quand ils font quelque chose ils ne passent pas dans les médias ils ne sont pas venus ils n'appellent pas nous ce matin on est des gens discrets on est des gens qui travaillent qui s'attachent ça prend du temps pour aller au fond du dossier oui on va au fond du dossier parce qu'auparavant l'équipe n'allait pas au fond du dossier on a du résultat on a trouvé un cadre donc nous sommes des gens organisés des carrés très pragmatiques c'est à dire on travaille les choses avant de mettre en place alors je suis désolée que vous soyez déçus franchement ça ne m'étonne pas trop parce que je ne suis pas sûr que vous ayez le débat pour moi donc voilà les associations dont vous parlez je ne sais pas de quoi on m'annonce effectivement un message pour une analyse sur l'élection présidentielle que j'avais faite sur mon site c'est ma liberté alors votre liberté c'est de ne pas me dire ça ne me dérangera pas moi c'est ce que je fais pour les sites qui me dérangent mais c'est aussi simple comme ça alors en fait pareil ces associations je ne sais pas de quoi nous parlent je ne les ai pas citées c'est une analyse généraliste du nid ni et du et et donc quand on me dit je ne suis ni droite ni gauche je ne sais pas ce que ça veut dire quand on me dit je suis et de droite et gauche je ne sais pas ce que ça veut dire il y a un moment il faut avoir un choix carré, rigoureux et ces choix sont naturellement ou à droite ou à gauche je suis une centriste mais je suis une centriste de droite c'est à dire une droite donc moi je me positionne je dis très clairement où je suis mon équipe me suit parce que chaque fois nous avons des réunions et lorsqu'il y a quelque chose de leur fait pas dans une décision on ne fait pas c'est aussi simple que ça vous voyez alors vous parlez de ce que vous ne connaissez pas je ne me rappelle pas vous avez convoqué avec mes réunions de majorité je ne m'en souviens pas mais alors ça m'a échappé que vous ayez fait ma campagne je n'en suis pas certaine que vous soyez déçus je le comprends parce que 80% de réalités sont en même temps donc je comprends votre déception elle est légitime nous sommes sortis du réseau d'alerte alors vous nous avez accusé vous m'avez accusé parce que je vous fais une petite fixation sur moi je pense que je vous en sais je ne suis pas seule à travailler vous voyez je délègue je délègue je ne sais pas travailler au tout moment comme vous vous pouvez demander à n'importe qui dans la mairie lorsque je fais mon nom au travail minimum de 70% tout le monde vient toutes les personnes attachées au sujet viennent donner leur avis alors là je pense que la première fois vous avez fait le propos d'autre part vous dites les contre-vérités c'est peut-être pour ça qu'on ne vous fait pas confiance quand vous me dites je vote la renégociation de l'anthrodoxie c'est formidable ce que vous faites vous êtes bien ébrouillés et après vous diffusez qu'on a augmenté la dette et qu'on est passé à 55 millions vous pensez franchement que vous avez donc la confiance ça s'appelle détourner la vérité monsieur ça s'appelle détourner la vérité alors là je veux bien non non là je veux juste répondre sur ce point je peux travailler je vous ai laissé parler je peux travailler de position je n'ai pas de souci je n'ai pas de souci simplement c'est du d'abord je n'ai pas la même position je n'ai pas la même motion et c'est notre programme on va quand même mettre notre programme en place plutôt que pour autre pour autant j'ai besoin d'avoir confiance j'ai besoin de je vous ai téléphoné cet après-midi parce que c'était un sujet extrêmement grave qui impacte largement notre commune et j'ai considéré que peut-être on pouvait faire encore une essai vous savez moi je suis toujours dans l'espérance parce que ça fait quand même bien et je vous ai appelé pour vous dire qu'on avait un souci ou qu'est-ce que vous voulez que vous avez donc vous avez été correct je vous en remercie vous n'avez pas utilisé cette information exagérément mais jusqu'à présent j'ai besoin d'être rassurée et vous ne me rassurez pas lorsque on me passe au coquet collet parce que je ne me suis pas ici je me dis franchement je n'ai pas le temps je ne vais pas vous êtes volonté je n'ai pas le temps voilà j'ai plaisir à faire ce que je fais j'ai plaisir à travailler aussi peut-être on n'est pas à travailler mais j'adore ça j'adore rencontrer des gens j'adore faire tout ça j'adore mettre en pratique des projets et ma meilleure satisfaction c'est que je vois un projet réalisé vous voyez ils ont tous sorti en même temps pourquoi ? parce qu'ils se trouvent et ils sont là pour confirmer que l'administration la mise en place les études c'est très très long on ne peut pas claquer de loin en disant allez hop le projet est là je dis non on a posé le projet de base motif au bout de 3 heures les 20 ont sorti et c'est pas la faute de personne c'est simplement c'est très très long que l'état nous met un petit peu des obstacles qu'il faut le gué qu'on lève et en 2018 ça va sortir en toute façon alors rassurez-vous si vous seriez déçus je comprends je comprends c'est pas toujours facile de voir une équipe qui est réalisée sans pouvoir voilà merci alors juste sur je réponds juste une précision sur les histoires de la dette c'est que j'ai voté les renégociations des emprunts toxiques c'était un mal nécessaire même si ça augmente énormément la dette une fois les emprunts sortir des emprunts toxiques on a une dette très élevée la dette est de 55 millions d'euros l'actif net de la dette est de 49 millions d'euros concrètement la ville a déboursé 49 millions d'euros c'est l'actif net et sa dette le montant c'est 55 et la différence c'est l'état qui paye il n'y a pas de différence là dessus si ce n'est un point de vue de communication où vous voulez dire il y a 49 à payer et on est d'accord qu'il y a 49 à payer et ça s'appelle l'actif net la dette c'est 55 et donc l'intérêt c'est on renégocie les emprunts toxiques une fois que c'est fait on a augmenté énormément de dette maintenant il faut on a conscience que cette dette est très lourde pour nos charges et donc il faut engager le désendettement alors on vous a donné la méthode que nous utilisons à la fois quand on fait rien de la culture je vous ai prouvé exactement la guerre tous les budgets tous les budgets ont augmenté l'animation a augmenté la culture a augmenté tout a augmenté donc vous nous dites non vous faites rien écoutez quand on augmente un budget c'est contraire alors j'ai l'impression que vous êtes vraiment séparés en deux personnes celui qui est déchiré et celui qui a regardé c'est la même chose que ceux on ne peut pas faire des projets sans financement et le financement c'est un projet que vous voulez pour que vous voulez ça sert à rien donc on dégage de l'autoponancement monsieur la France est habituée pour nous faire une analyse extrêmement fine et qu'elle vous en est en telle on vous a dit on dégage de l'autoponancement de manière à pouvoir faire de l'investissement et aussi on en prend moins que l'on en rembourse ça veut dire une diminution c'est à dire on continue à être actif ce que vous vous proposez c'est de tout mettre sur la diminution de la dette ce qui fait qu'on fait plus bien alors là la possibilité elle est contente je ne propose pas du tout ça madame je ne propose pas du tout ça je ne propose pas les budgets au 10 et qu'on en consacre deux ou trois au désendettement donc l'investissement est toujours présent mais je pense qu'il faut engager sérieusement un désendettement si on désendette de 500 000 euros par an il nous faudra un siècle pour purger la dette donc il faut l'engager sérieusement mesure qu'on est en train de rattraper un retard considérable considérable donc il faut aller vite parce que vous savez dans ce monde si personne ne nous attend personne et j'ai bien compris que si on ne se met pas en route si on n'agit pas si on n'investit pas très rapidement on sera dépassé et je ne veux pas arrêter la machine je n'apprêtera pas la machine et mon équipe est vraiment pour ne pas arrêter j'aimerais vous dire que si nous n'étions pas actifs alors là pour le courir maintenant je vous assure peut-être qu'on est un tout petit peu trop parce que c'est un tout petit peu reproche qu'on le fait c'est que j'engage beaucoup de choses nous nous engageons parce qu'on décide ensemble et c'est pas moi qui suis à une organisme et c'est pas moi qui suis à l'école tout ça se fait demander à madame ça qu'il y ait les jours les journées qu'elle passe demander à madame tous ces gens travaillent et oui mais vous riez monsieur c'est du travail non stop nous sommes des gens extrêmement actifs peut-être un petit peu trop demandez un service ils vous le diront ils vous le diront alors on n'a pas la même lecture mais j'entends je respecte votre vision des choses simplement respectez la note et ne venez pas à nous faire la leçon je vous en s'y prie madame la maire s'il vous plaît je ne sais pas si donc monsieur Falcourt mais j'aurai quelques observations à vous faire on arrive c'est trois années de mandat je ne suis pas contre la municipalité contre vous je suis dans l'opposition ça fait des années que je vote comme vous avec vous mais j'ai des petites observations au niveau des suivis de certaines affaires aujourd'hui il y a eu encore un petit incident mais enfin je n'en parlerai tant d'autres ce soir vous me donnerez un rendez-vous au niveau de l'urbanisme il n'y a pas de suivi les dossiers maintenant ça va mieux je suis invité je reçois les dossiers toujours un petit peu quelques jours avant par mail j'ai averti que j'étais parti faire un reportage en plusieurs semaines en Irak je suis rentré le 14 j'ai assisté à la première réunion organisée par votre adjoint j'étais présent convoqué à 14h je suis parti à 15h et j'ai été hospitalisé à 15h18 mais j'ai fait mon travail dès vous mais je suis à l'écoute aussi des concitoyens à l'heure actuelle je suis obligé de faire faire des constats d'huissier pour des anomalies au niveau de l'urbanisme dans la commune oui 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 attendez je n'ai pas terminé vous ne faites pas de suivi c'est à dire que les permis sont peut-être bien organisés enfin bien suivis ou pas on en reparlera une autre fois de cela mais là c'est concernant le suivi vous donnez des permis vous n'allez pas sur place pour voir comment les travaux sont faits c'est inadmissible on est sur la nationale 7 on met des échafaudages sur la nationale sur les trottoirs il n'y a pas pas d'autorisation vous avez des voitures sur des partings privés pour ne pas citer les commerces à Golfe-Jean les voitures ont été esquintées parce que des gens font des travaux paraît-il avec autorisation mais on ne met pas de filet alors ça tombe chez les voisins et ça casse les voitures il a fallu faire l'intervention aujourd'hui avec la police municipale je les ai attendu presque une heure ben oui et puis le service de l'urbanisme j'ai demandé le responsable je ne l'ai jamais eu je trouve que ce n'est pas normal et ça je ne suis pas content voilà en plus au niveau j'ai été saisi par d'autres personnes concernant des travaux au col Saint-Antoine j'aimerais avoir les exemplaires de la pétition j'ai demandé à votre adjoint il m'a emmené dans le bureau l'autre jour on a dit qu'il y avait des dizaines il y avait j'aimerais point j'ai madame il y a une dame que vous avez reçue avec d'autres personnes qui m'a saisi je suis élu et je fais mon travail d'élu même si je ne suis pas d'accord politiquement avec eux peu importe je fais mon travail d'élu j'aide tout le monde dans la commune et je voudrais aussi pour votre premier adjoint je ne suis pas content après lui parce que oui oui aussi non mais c'est la c'est la distribution ce soir je vais vous expliquer pourquoi j'ai été reçu j'ai été reçu par monsieur Rossi concernant les taxes sur les panneaux publicitaires vous avez des panneaux qui datent de mon temps plusieurs années j'ai exploité ma concession automatique ou le centre de contrôle technique il y a des panneaux qui ont été plus ou moins effacés par le temps et qui sont cachés à l'époque il n'y avait pas de taxes sur les panneaux sur les publicités sur les enseignes et là on donne 5000 euros à l'un 4000 euros à l'autre et j'ai fait appel à vos services on est venu sur place de 5000 on est passé à 1000 et puis on re-téléphone j'ai eu monsieur Rossi qui est venu qui a été sympa et puis il a dit on ne voit pas de la route et on va demander à la maire de faire et mes locataires reçoivent sans arrêt des relances des impôts alors de là bien sûr on dit c'était pour la publicité de 1976 et là on est en 17 bah oui mais écoutez les panneaux ont été bouchés vous savez qu'on a été tous les commerçants Picard mes locataires mes trois locataires et d'autres dans la commune moi j'ai été sinistré plus de 8 mois à Cannes j'ai été aidé par le maire de Cannes vous avez aidé certains commerçants d'autres sont restés sur le côté et là maintenant vous vous rattrapez sur les enseignes c'est pour ça que je dis il y a des choses qui ne marchent pas là ce soir voilà je dis pour la première fois au conseil municipal ce que je pense et je vous demande madame le maire de me recevoir pour essayer de mettre je vais vous recevoir pour régler ce problème toutes les personnes concernées qui donneront leur explication ou les informations nécessaires donc c'est vrai que pour les enseignes c'est la règle c'est ce qu'on appelle entre guillemets une pollution à dire en tant que et l'État a fait une règle et une taxe c'est l'État qui fixe la somme au mètre carré donc effectivement nous avons des agents qui sillonnent toute la commune pendant des semaines et qui vont relever les surfaces les longueurs les fins suivantes les enseignes etc et qui vont appuyer le taux l'épargne etc bon après il est possible d'étudier des erreurs on s'en discute si c'est le cas après je ne sais pas trop quel est le sujet oui mais madame le maire il y a des panneaux vous êtes sur la nationale 7 je veux bien vous êtes sur mais vous avez des panneaux qui sont à plus de 20 mètres à l'intérieur sur mais pas en les mains par contre en face ils sont d'une façon latérale il faut réellement se pencher quand vous passez en voiture sur ce virage vous ne pouvez pas avoir les panneaux alors vous ne pouvez pas reprocher un fonctionnel d'appliquer la loi voilà donc la loi qui à partir du moment où le panneau se voit dans la voie publique il est automatiquement sujet à une taxe c'est comme ça après peut-être qu'il y a eu une erreur ils ont refait le métrage et il y a eu une erreur considérer que madame le maire peut d'un claquement de doigts diminuer ou supprimer je vous dis dans le monde dans tout voilà on va passer aussi des copiers collés tellement ailleurs les sangs de saucisses qu'il est préférable de panneau simplement lorsque cette taxe est posée elle va directement chez ce monsieur monsieur sauvier dont vous avez parlé maintenant qui est le trésorier public c'est à dire qui appartient à la DGF et même pas une seconde ne viendrait à l'idée de lui défoner en disant vous savez tel commerçant il faut lui diminuer la taxe parce que le pauvre je ne sais pas je ne peux pas faire ça il faut trouver une raison légitime comme une erreur une erreur peut-être si on nous a diminué c'est que effectivement il y a eu une erreur il y a des ordinateurs peut-être que les chiffres qui sont rentrés n'étaient pas les bons etc mais je ne peux pas demander aux fonctionnaires de ne pas faire un travail c'est pas possible et je vous donne ma parole d'honneur que je ne peux pas décider d'un coup de baguette magique de diminuer ou d'accentuer ça ne marche pas comme ça vous savez les finances publiques c'est pas une grande caisse enregistreuse les gens vous disent vous pouvez vous enlever vous rentrez vous sortez ça ne marche pas comme ça du tout vous savez on a un pilote dans l'avion qui s'appelle monsieur Ginès qui est directeur de finances et qui chaque ligne a du sens et quand ça part au trésorier public c'est fini et là il va falloir indiquer au trésorier public il y a une erreur il entend de revenir sur une erreur qui a été faite par la mairie il n'y a pas de souci mais ça se ça s'argumente ça se proue et il faut qu'il y ait une légitimité qui s'appuie sur la loi en vigueur on ne peut pas faire n'importe quoi alors je ne sais pas honnêtement si vous avez pressé le sujet mais ce n'est pas ni contre vous ni contre le commerçant ni contre personne je vais juste rapporter une précision vous ne comprenez pas il y a eu des personnes qui se sont déplacées se sont trompées sont venues trois fois bon de là ils reprennent des mesures en disant bah oui il y a une erreur c'est madame le maire qui doit écrire au voilà c'est monsieur Rossi qui m'a dit ça il n'y a pas tellement longtemps et finalement j'apprends il y a 48 heures que votre premier adjoint a refusé ce qui avait été demandé alors vous êtes fonctionnaire je ne l'ai pas terminé je ne l'ai pas terminé s'il vous plaît je ne l'ai pas terminé les fonctionnaires font leur travail ils ont fait leur travail j'ai fait mon travail j'applique la loi pour un final non vous appliquez la loi à trois jours vous me demandez faire une faveur pour quelqu'un que vous connaissez je ne le ferai pas il n'y a aucune faveur ni pour vous ni pour personne la loi c'est la loi je vous tiens à ça s'il y a une erreur elle est corrigée vous dites mais vous avez quelqu'un qui a une publicité propriée si au bout de trois mois et bien il s'est retiré on va faire le calcul au Prorada il n'y a aucun problème mais ne dites pas parce que ça je ne peux pas l'accepter que nous faisons n'importe quoi les fonctionnaires je ne dis pas les fonctionnaires le travail correctement vous voulez me laisser terminer enfin pour tout ne dites pas n'importe quoi voilà est-ce qui vous arrive enfin non mais quand même parce que c'est j'ai essayé de discuter avec vous tout à l'heure ce n'est pas possible comment vous vous dites la loi vous n'allez pas me faire dévier du chemin si vous me demandez une faveur pour quelqu'un que vous connaissez je ne vous accepterai pas pour que ce soit clair les fonctionnaires les fonctionnaires qui sont venus refaire le métrage ont dit qu'il y avait eu une erreur et bien s'il y a une erreur c'est une erreur elle sera rectifiée il n'y a pas de problème je ne vais pas aller contre une erreur enfin qui c'est qui vous a dit ça vous croyez que je suis stupide pourquoi j'irais contre quelqu'un qui a fait la erreur il y a une erreur on va la rectifier on fera la lettre est-ce que c'est nous et on vous rembourse ce qu'il y a à renoncer mais par contre on reste sur la loi vous êtes en délit parce que vous êtes élu vous défendez la gamine c'est tout à fait normal et c'est votre travail mais vous êtes fonctionnaire je peux vous dire une chose j'ai travaillé toute ma vie toute ma vie et je continue à travailler et j'ai des locataires qui ont du mal qui ont été sinistrés et qui sont saignés par les impôts pas par les impôts communaux aussi la taxe sanitaire la taxe d'habitation et tout le reste mais de là ils ont été inondés pendant plusieurs mois et puis là on y va sur une enseigne parce qu'il y a à la place de compter 140 mètres on en compte 200 je ne sais pas mais c'est important vous devriez être un petit peu plus proche des gens des artisans des commerçants on est proche mais on est habitant et on n'est pas je suis désolé on est proche des gens mais voilà on n'ira pas madame le maire si vous voulez bien on revient un peu au coeur du sujet au coeur du sujet alors si vous voulez bien on revient un peu au coeur du sujet si vous voulez bien monsieur Viano il était bien je vais répondre alors sur le dernier point monsieur Crépein c'est une pollution par peinture d'un de vos voisins sur des voitures qui sont dans la prise de votre terrain là moi je ne peux rien faire c'est des gens de nos privés après sur le terrain d'un côté vous êtes passé à savoir qu'on a fait plusieurs PV et que quand même la dame c'est beaucoup plus il n'y a pas de nouvelles sur les PV depuis un an et demi il n'y a pas du que j'écrive au procureur de la République monsieur Crépein moi je les envoie au procureur de la République et l'affaire m'échappe je n'ai plus le droit de ne rien faire c'est le procureur qui est souverain il faut le savoir que tous les gens les PV les PV parlent au procureur donc il ne faut pas dire la mairie ne fait rien la mairie quand elle a posé le PV elle a posé le PV il parle au procureur voilà alors le procureur ne nous tient pas à le tourner les gens nous disent il se passe bien donc je suppose que ça n'a pas été fêté je suppose moi-même qu'il est débordé effectivement c'est un temps où il y a beaucoup de choses à éviter vous ne pouvez pas dire qu'on ne fait rien vraiment je vous assure moi je les vois je les reçois régulièrement ils font des PBC ils font des dès qu'il arrive une affaire importante tout le monde se déplace et quand je dis tout le monde quand c'est pas on se retrouve à 10, 15 tous sur les terrains même pour une affaire très récente la procureur s'est déplacée elle-même elle-même ça ne peut pas être plus et bien voilà et maintenant tout le monde peut dire la mairie ne fait rien mais il faut arrêter non c'est pas que la mairie la mairie ne surveille pas assez quand on fait un ravalement quand on fait un ravalement on pique les murs on enlève le béton on remet du béton il y a des voitures dans le j'ai des locataires Picard et Haute il y a 40 voitures depuis deux jours personne n'est venu il y a des voitures qui ont été esquintées il y a du béton un peu de monsieur Molesti il viendra dans la minute avec ses agents je vous assure je les vois ils traversent la ville toute la journée on les appelle et moi je vous revois dans le bureau on va discuter avec monsieur la moindre des choses c'est de le mettre au filet et puis quand les personnes font des travaux ils mettent des échafaudages ça ne m'arrivera jamais une fois j'ai eu besoin il y avait l'orage qui a coupé une branche il a fallu faire des demandes d'autorisation pour pouvoir aller sur la national sèche là on met des échafaudages sur le trottoir sans autorisation appeler monsieur Molesti personne ne répond je suis désolé j'ai passé une heure de téléphone non c'est pas sérieux j'ai pris l'appel monsieur Clopin j'attends plus pour vous indiquer tous les appels à la police municipale ce sont valides au Golfe-Juan sont dans la gestion parce qu'aujourd'hui on ne peut pas nous dire j'ai appelé et on n'a pas répondu ça n'est pas possible voilà c'est aussi simple que ça parce qu'on ne peut pas être accusé constamment et ne jamais se défendre c'est pas c'est pas vraiment on n'est pas la tête forêt les élus sont là pour ramasser les coups il en entend on se défend voilà là on se défend je vous dis je vous dis monsieur Clévin je vous reçois avec les salants vous voyez monsieur Rossi il n'y a aucun problème vous n'hésitez pas voilà on se voit il n'y a aucun problème merci à vous j'aimerais être reçu aussi par votre action de travaux après cet épisode cet intermède sur les enseignes il faut en faire parce qu'il y a un peu de confusion dans l'esprit il y a un règlement sur la publicité il y a un publicité sur la publicité les enseignes et les pré-enseignes il n'y a pas volé là-dedans alors peut-être que là-dedans aussi il y a un peu un petit mélange dans l'esprit de certains bon pour ce qui est du budget vous permettez je voudrais tout d'abord remercier l'administration pour la qualité technique du travail présenté des mouvements dans la commission des finances mais toutefois je voudrais de la réflexion habituelle sur le date de temps qui me paraît un peu trop court pour analyser discuter échanger c'est un peu ce qu'a dit monsieur Pagou effectivement on se sent un peu frustré au bout de cette réunion de commission des finances où on est là pour enregistrer ce que l'on nous veut bien nous dire et bon cette fois-ci on nous a dit beaucoup de choses mais bon on ne peut pas disons apporter notre pierre à l'édifice donc c'est un regret que je pense formulé à d'autres occasions mais bon il fallait quand même que je puisse le rappeler ce que je voulais dire également sur ce document budgétaire c'est qu'il semble conduire d'une lutte à volonté de poursuivre un effort en matière de maîtrise des charges à caractère général il en est de même en matière de personnel puisque comme on le sait les charges de personnel perdent lourdement sur les détours de fonctionnement plus de ces 40% donc cette maîtrise bien entendu c'est la volonté de votre volonté mais c'est aussi c'est une pause évidemment pour l'activité compte tenu des baisses conséquentes on va dire on le répète mais c'est bon peut-être de leur rappeler le temps en temps des baisses conséquentes des dotations de l'État et du point de certaines charges transférées et à la politique c'est qu'il y a le gouvernement et ça comme vous voulez mais en fait les décisions viennent d'avoir bien d'en haut et nous il ne nous reste plus que dans les collectivités à l'exécuter c'est pas nous pour nous en matière de transfert de charges bien souvent les financements ne suivent pas les recettes de ce budget et donc avec elles se complètent les excédents de fonctionnement et c'est là quand même je voudrais attirer votre attention les excédents de fonctionnement du exercice de 2016 sont assez importants je ne voudrais pas te payer à ce qu'il ne s'accroisse pas trop parce que ça voudrait dire quelque part qu'on n'a pas pu exécuter la totalité du budget soit parce qu'on en a interpréché par des éléments administratifs soit qu'on n'a pas eu le temps de monter en temps et heure les dossiers techniques qui vont bien pour autant donc on peut considérer également que ce budget est de plus en plus en interdépendance avec ceux de la communauté d'agglomération que nous sommes en police évidemment des communes les plus importantes qui ne passent pas parfois budgétaires par le poids de sa population et de sa densité mais également par rapport au poids des dispositions de statut qui sont plus à nous la loi S.E.R.U. et plus récemment cette fameuse péréquation qui est quand même quelque chose qu'on peut considérer de regrettable en ce qui concerne l'investissement c'est le secteur effectivement de la municipalité doit marquer et mettre en oeuvre ses choix issus d'un programme et de ses engagements auprès de la population bien sûr des facteurs extérieurs pour la tête de nature a retardé le démarrage de la politique locale en matière d'investissement mais à mi-mandat quand même on s'étonne du début laborieux des réalisations nous estimons en effet que votre budget ne traduit pas suffisamment la volance du commerce d'autobusibilité et que les moyens mobilisés pour réaliser des opérations d'envergure de remise en étage de certaines rues et places de la ville sont insuffisantes à nos rues bien qu'étant indispensables et que ces dépenses qui ont été engagées continuellement dès les années budgétaires antérieures pourraient remonter très loin dans le temps malgré tout il faut les faire et il faut s'engager parce que c'est quelque part l'étude au moment de l'or c'est l'image de la commune qui en est pas en ce qui concerne également l'image touristique accueillante propre et agréable de la commune là aussi ça laisse encore à désirer et là on aimerait quand même qu'il y ait un effort budgétaire vous l'avez annoncé mais c'est pas parce qu'on est ce qu'il y a des sommes au budget qu'automatiquement derrière il y a des réalisations il faut mettre en phase les moyens budgétaires et les projets c'est pas toujours possible c'est pas toujours le cas vous allez me répondre que les animations bien évidemment il y en a eu mais ces animations à l'heure actuelle on a le ressenti qu'il y a donc un impact local alors qu'à notre sens il faudrait qu'il y ait un impact beaucoup plus là pour attirer des touristes dans la commune je ne sais plus ce que vous devriez à l'heure actuelle c'est de faire venir les gens de l'extérieur qu'on puisse faire bénéficier des administrés de la population locale des animations qui sont proposées une chose ça ne nous paraît pas suffisant donc je ne voudrais pas qu'on laisse la commune s'enfoncer puisque effectivement irréductivement dans le processus de vie d'ortoir ne riez pas vie d'ortoir c'est pas un mot qu'il faut manubler à la légère parce que d'autres pays d'autres villes en France ont connu ce même processus et se sont retrouvés à un moment donné trop fond donc j'estime qu'il pourrait grainer tous les acteurs économiques pour que le valorisme de l'ueur soit un véritable centre d'intérêt qui est ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle merci au revoir merci alors monsieur je me permets de vous dire c'est un peu un discours si j'avais pas été dans l'obétition j'aurais presque oublié que c'était vous qui êtes madame pendant 12 ans 12 ans vous avez laissé couler la ville ville d'ortoir mais il n'y avait plus personne il y a 130 artistes qui se sont installés dans la ville depuis 3 ans que nous nous sommes installés les céramistes les céramistes vous en laisse le 10 à la ville le céramiste non ça suffit monsieur mais vous ne suivez pas ce qu'on vous dit en face de chaque chiffre je l'ai dit à monsieur Patou je vous le dis monsieur Bertrand vous l'a détaillé vous l'a détaillé c'est un détail vraiment du peu plus précis en face de chaque somme il y a le projet un menu de l'est c'est quoi c'est une utopie c'est quoi ce soit l'avenue de l'est ou le valant de la maille c'est les projets qui étaient déjà le valant de la maille oui mais la valant de la maille non 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 on a cherché on n'a rien trouvé donc je peux vous dire non écoutez là vous moquez 12 ans de gestion vous nous avez laissé une situation chaotique à tout niveau que ce soit dans le fonctionnement que ce soit l'investissement que ce soit l'endettement que ce soit l'état de la ville que ce soit la dynamique si c'est pas la situation économique effondrée et vous aussi vous venez nous donner des sangs mais écoutez monsieur si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice soyez positif dites on n'a pas fait on s'est coupé mais faites quelque chose pour dire je suis fautif dans tout ce que je dis vous nous parlez de ville d'Ortois elle n'a jamais été aussi animée le musée plus 9% visiteurs cette année une année terrible pour nous terrible 14 juillet ça a effondré tout le monde et moralement économiquement plus 9% sur le musée vous croyez que les visiteurs et les touristes et les étrangers viennent comme ça Madoura n'a jamais reçu autant de monde et vous croyez qu'ils viennent comme ça qu'ils viennent de partout on a les américains on a les américains on a les italiens on a les allemands vous croyez que ça se fait comme ça sur le musée mais vous croyez qu'on les fait venir comment mais non je ne crois pas que ça se fait comme ça mais enfin monsieur mais soyez honnête avec vous même arrêtez de tenir ce genre de discours c'est complètement indécent vraiment indécent vous me parlez de ville d'emploi vous mais vous avez vu dans quel état vous avez mis la ville c'est un désert c'est un propos ben oui c'est mes propos parce que je suis désolée je suis désolée vous faites la peinture de la ville que vous avez laissée en trois ans elle a évolué allez vous promener dans la ville vous allez voir ah bah je pense pas ah oui bien sûr ah bah c'est sûr ah bah c'est sûr c'est sûr ah c'est sûr vous êtes plus souvent encore oui bien sûr oui oui bien sûr on a juste on a juste par je crois qu'il faut quand même rester sollicité puisqu'on fait de la politique avant tout ça c'est un respect des personnes et essayer de défendre ces idées je suis désolé mais monsieur Giraud sans vous jeter la pierre il y avait dans le rouge lorsque nous sommes arrivés vous en convenez puisque nous avons élimé un réseau d'alerte tout de suite ça veut dire qu'il n'y avait pas de sous pas d'autofinancement et donc ce qu'on a fait même si je le répète tant pis on a assaini les finances en peu de temps et oui mais monsieur c'est tellement important d'avoir fait ça on a fait notre travail pourquoi vous n'avez pas fait ça vous avez fait l'inverse sans vous jeter la pierre en tant que personne mais au niveau politique vous vous êtes trompés voilà ce que je voulais vous dire et nous sommes en train de rétablir les finances c'est pour ça que nous sommes sortis en réseau d'alerte et que nous avons été confirmés et qu'on va continuer dans ce sens-là et on se permet quand même d'investir 12 millions donc c'est quand même une réussite puisque au niveau finance il faut les trouver et une vie qui n'investit pas comment elle fait elle meurt justement et puis je veux dire au niveau culturel vous me dites vous sortez mais allez par exemple au Minotaur regardez allez passer des soirées à la programmation c'est plein six en place l'autre jour j'ai voulu prendre pour des amis il n'y en avait plus et trois jours avant donc c'est quand même une réussite ça ça n'existait pas monsieur Giraud à votre époque il n'y a jamais eu j'aime la culture je sors il n'y a jamais eu à Valoris cette programmation il n'y a jamais eu 600 personnes tout le temps toute la programmation il n'y avait pas de programmation alors moi je veux bien que vous voyiez contre-ci contre-là que vous ayez peut-être d'autres idées à nous proposer ça il n'y a pas de problème mais ne critiquez pas un l'assainissement des finances parce qu'on est amené et deux notre investissement notre volonté de continuer à investir parce que ça ça ne peut pas marcher c'est faux ça ne peut pas marcher ou alors vous dites dire on est des mensonges et je pense qu'il faut respecter à ce niveau là vous n'avez pas vu vous parler de ce qui était bon d'envisager vous disiez tout à l'heure que la ville elle avait la tête dans l'eau je ne sais pas comment on pourrait dire ça on n'a pas la tête sous l'eau puisqu'on sort on sort la ville financièrement et on investit et les gens viennent mais ça ne se fait pas en 5 minutes il faut du temps il n'y a pas de baguette magique on en convient on n'est pas des menteurs on n'est pas des voleurs d'autres questions et juste une petite question monsieur Giraud parce que ça m'intrigue réellement vous n'avez pas conscience de la mauvaise gestion que vous avez eu pendant deux ans non mais je vous rencontre et moi ça sortira et moi dites-le moi je rentre ici à la presse entre vous et moi madame à chaque euro emprunté en face il y a un euro un messi dans les travaux des équipements je suis désolé c'est un choix qui a été fait par les municipalités passées j'ai participé amplement évidemment mais je ne regrette pas les investissements que nous avons fait par le passé loin de là c'est tous les investissements que vous ne serez pas obligés de faire quelles insuites sont monsieur Giraud lesquelles je vous l'ai déjà dit relisez le bilan vous avez misré la tête quand vous êtes arrivé il y a de 22 millions de nez vous êtes passé 24 il y a de 24 les amis peut-être alors dites-moi on a un messi madame mais vous n'avez qu'à relire le bilan de votre prédécesseur je vous ai déjà dit vous ne pouvez pas nous répondre je suis désolée vous ne pouvez pas nous répondre vous ne pouvez pas nous répondre c'est ça vous qui êtes un rapport donc qui est contre qui s'abstient merci budget budgé annexe de l'assainissement votre budget primitif de l'assainissement alors le budget annexe de l'assainissement votre budget primitif donc les masses globales du projet du budget annexe de l'assainissement incluent les reprises et restes à réaliser les résultats de l'assainissement sont les suivants vous avez le tableau je ne vais peut-être pas le relire en entier mais vous avez quand même un total de 9 millions 730 920 5,7% en dépense et 9 millions évidemment la même somme en recettes j'ai équilibré section d'exploitation et recettes sont constituées du produit de la redevance par communale et de la PAC pour 530 000 du net de la vente de l'eau 10 000 euros du transfert de l'assainissement à la section d'exploitation 125 000 euros de la reprise des deux provisions existantes dont le fait générateur a pu être retrouvé alors 35 000 euros pour la dépréciation des comptes des clients et 91 000 pour les charges à répartir les dépenses concernent les charges à caractère générale 150 000 euros les charges personnelles 90 000 euros la notation de l'avancissement des immobilisations pour 446 euros les admissions en valeur pour 25 000 euros les charges exceptionnelles pour 100 000 euros ainsi que légèrement à la section d'investissement pour 3 millions 55 000 euros au niveau section d'investissement les recettes de l'exercice sont constipées du virement de la section d'exploitation pour 3 millions 55 000 euros de la dotation des amortissements des immobilisations pour 446 euros et l'opération de l'opération transfert de droits à déduction de la TDA bascule sur les comptes actifs pour 902 000 euros les dépenses concernent les opérations patrimoniales et citées le transfert des subventions d'investissement à la section d'exploitation pour 75 000 euros la reprise de la commission budgétaire pour charles à répartir le remboursement des avances à l'agent de l'eau pour 70 000 euros et les investissements extension amélioration de l'élevé des eaux et postes de relevage ça va être là voilà le conseil invité à promouver le budget primitif 2017 du budget avec d'assinissement arrêté en défense et en recette à la somme de 9 730 920 euros 70 tels que détaillés dans le document budgétaire correspondant des questions qui s'abstient merci vote des taux des impositions directes pour l'année 2017 monsieur Berth alors là c'est rapide donc quand on est à l'article 1639 a les collectivités locales doivent transmettre au service fiscaux par un terminat des services collecturaux des décisions relatives au taux des impositions directes avant le 15 avril de chaque année en récindérale le conseil est ainsi amené à se prononcer sur les taux des taxes applicables pour l'année 2017 lors du débat d'orientation légitère le principe d'une stabilité des taux d'imposition avait été retenu et présenté au mois il est ainsi proposé au conseil de maintenir les taux d'imposition au niveau suivant taxe d'habitation 1677 taxe ancienne sur les propriétés bâtis 1894 taxe ancienne sur les propriétés non bâtis 1231 voilà oui les taux restent inchangés donc il y a la surtaxe d'habitation pour les résidences secondaires et maintenue également parce que peut-être on pourrait l'ajouter alors dans la délibération ce qu'on avait fait l'année passée l'année passée lorsqu'on avait voté les taux il y avait écrit taxe d'habitation résidence principale avec le taux taxe d'habitation résidence secondaire majoré de la surtaxe d'accord donc vous nous confirmez que c'est maintenu et ça se décidera parfait merci je voulais juste poser une question il serait peut-être judicieux la prochaine fois puisque le genre de document que vous me donnez moi je le donne aussi aux habitants et vous nous le dites mais j'aimerais que ça soit indiqué taxe d'habitation taxe soncière sur les bâtis taxe soncière sur les côtés non bâtis avec les pourcentages j'aimerais avoir les pourcentages de l'année précédente même si c'est pareil je n'aimerais pas mais c'est vous qui le dites j'aimerais bien l'avoir par écrit il y a écrit il est proposé le conseil de maintenir les deux positions c'est bien ça veut dire que c'était pareil maintenir j'aimerais que ça soit les taux sont indiqués d'autres questions qui est contre qui s'abstient merci autorisation de programme de révision de surterre alors conformément à l'article R 2013-9 du code général des collectivités territoriales les autorisations de programme et leur révision sont votées par le conseil par délibération distincte lors de l'adoption du budget de l'exercice de l'évision voici il est proposé le conseil d'ajuster la répartition pluriannuelle des crédits de paiement des autorisations de programme d'existence selon le tableau suivant vous avez le tableau lutte contre l'évention en valeur de la marque 2160 pour la paix restructuration en vue de l'est à 1100 les crédits préments antérieurs plus les restes à réaliser 209 1994 pour la lutte en réalisation en valeur et 58 764 pour la lutte et à nouveau crédit de paiement ouvert au titre de l'exercice de l'évision 1 million d'oeuvres pour la valeur de la marque 1 million pour la prélude de l'est et puis les restes à financer exercice au-delà de 2017 50 407 1036 pour la maigre et restructuration à l'unesse 41 236 vous avez bien compris que ces autorisations de programme permettent de gérer des opérations de travaux dans une logique pluriannuelle cette logique pluriannuelle se retrouve dans les chantiers que vous avez été proposés des questions qui est contre qui s'abstient ici convention qui a déjoué sans procéder à passer avec la CECI pour la mise à disposition entre précaires et prévocates du domaine public communaire et du domaine public concédé monsieur le tour de 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 la loi dit notre il fait l'objet d'une délégation de gestion et d'exploitation à un chambre de commerce et d'industrie Niscote d'Azur suivant concession du billage public attribué par arrêté préfectoral du 15 janvier 1973 unifié par amenant numéro 1 du débat de 1979 par amenant numéro 2 du 18 février 1990 par amenant numéro 3 du 6 octobre en 2000 la commune par le biais d'un transfert s'est substituée dans les droits et obligations du conseil départemental en sa qualité de consédant lors du transfert à l'action dans le cadre de son programme d'animation de l'animation et de ses relations avec ses administrés la commune propose régulièrement des événements certains d'entre eux sont susceptibles de se dérouler sur le vieux port de Golfe-Jouard qui est un outil qui peut vraiment être intéressant de la même manière et à l'instar de ce qui a pu se produire par le passé la CCI d'Iscote d'Azur a de façon ponctuelle besoin de faire usage de certaines dépendances relevant du domaine public communale essentiellement des voies périphériques à l'effet de réanimer certains travaux touchant l'interface commune et port et chaque fois qu'il y a une rénovation qu'ils ont besoin de stocker ou de déplacer c'est dans ce contexte que la commune et la charme de commerce et l'industrie se sont réunies afin de communir ensemble des modalités par lesquelles l'une et l'autre seront amenées à mettre ponctuellement et récifrontement à disposition de l'autre leur domaine public respectif pour permettre ces opérations cette mise à disposition est consentie à titre précaire et révocable et n'emporte pas de transfert de propriété ni de création de droits réels elle est consentie également compte tenu de l'intérêt général qui présente l'usage qui en sera fait à titre rapide la durée de la convention est alignée sur la durée d'être à courir par la concession de l'outillage accordée à la chambre de commerce et de l'industrie image de l'usage à cette ferme le projet de convention cadre a été établi entre la ville et la CC il est donc demandé au conseil municipal vu le code général des collectivités territoriales vu le code général de la propriété des personnes du public vu la délibération en date de 15 novembre 2016 portant approbation de la convention de transfert de compétences et propriétés du vieux port à côté du 1er janvier 2017 au bénéfice de la commune vu la concession d'outillage public attribué à la CC par arrêté de la section du 15 janvier 2013 d'approuver le projet de convention cadre entre la ville et la CC portant sur la mise à disposition réciproque à titre précaire et révocable du domaine public communal du domaine portuaire au bénéfice de la CC et du domaine public concilé au bénéfice de la commune à titre gratuit afin de permettre à la réalisation de projets d'intérêts généraux dit que la convention est passée à côté de sa notification pour la durée à courir pour la concession d'outillage public soit jusqu'en 2024 j'avais oublié une année d'autoriser d'autoriser madame la maire à signer le projet de convention cadre ses avenants éventuels ainsi que tous les documents utiles à la mise à d'oeuvre de celle-ci une simple remarque à l'avenir peut-être qu'il sera intéressant de compléter cette convention pour que la ville puisse utiliser la salle de la capitainerie du Vieux-Port et de la mettre à disposition des associations puisqu'il manque des salles associatives sur golfe-jean c'est un petit peu le but on va l'utiliser c'est pas écrit dans la convention toute la surface le périmètre peut être utilisé à notre contenance voilà maintenant la salle aussi oui oui la salle est programmée cet été il y a une exposition très bien très bien parfait donc c'est quelque chose qu'on avait travaillé avec le capitaine dès le passage de propriété du port donc ça a été travaillé si ils ont entendu ça à la fois donc en deux temps à la fois avec le musée avec la conservatrice et à la fois avec l'école mangeant parce que l'école mangeant souhaite mettre déjà un accord pour montrer la qualité de ce qui est réalisé en céramique aujourd'hui voilà donc c'est immédiatement sauf que bon il faut chaque fois demander des honneurs voilà donc on a considéré que ce serait profitable d'avoir une convention la salle n'était pas mentionnée dans la convention c'est pour ça qu'il se permis de d'accord parfait qui est contre qui s'abstient ici annulation du cahier des charges du lotissement Mule-Laborna monsieur Vianno un petit président pour que vous compreniez bien le lotissement Mule-Laborna c'est la cité du soleil la ville de Valérie de Colfejoie poursuivre une opération de requalification urbaine d'envergure dénommée nature en ville située dans le quartier du plan non loin du centre 30 où il y aura 250 logements de construire sur les parcelles communales et privées le périmètre de ce projet inclut des terrains situés dans la plus d'amortissement dénommée Mule-Laborna approuvée par un équipe de réfectorale en date du 24 novembre 1962 ce lotissement est constitué de trois lots deux d'entre eux appartiennent à la commune et les parcelles constitutives du lotissement du lotissement sont catastrophes des ailes 18 23 298 300 303 334 369 310 371 372 400 400 401 402 la loi en date du 24 mars 2014 a supprimé l'application des règles régissant les lotissements aux autorisations d'urbanisme seulement cette évolution n'a pas supprimé l'application des règles des lotissements entre collotis et si celle-ci conserve de valeur contractuelle et demeure commune c'est-à-dire que quand on dépose une autorisation d'urbanisme dans un lotissement vous êtes sujet à l'application du PLU mais s'il y a un règlement d'urbanisme entre collotis vous avez aussi l'obligation de respecter celui-là et si un collotis amène l'affaire devant les tribunaux le règlement du lotissement à valeur juridique certaines de ces dispositions contenues dans le cahier des charges du lotissement Moul et Labornas sont de nature à compromettre le projet d'aménagement de nature en ville c'est pour des questions de limites et une question de hauteur pour une question d'amètre mais ça peut venir nous embêter lors de la construction de nature en ville il a pris donc aujourd'hui nécessaire pour la conduite de ce projet de supprimer le lotisme en mule Laborma pour se faire l'accord de tous les collotis doit être recueilli cet accord se matérialisera pour la signature d'un acte notarié pour tant abrogation plus récemble du cahier des charges il est précisé que les faits des actes seront à la charge de la commune de Valbrise il est donc proposé au conseil d'ici près d'accepter le principe de l'abrogation du cahier des charges du lotissement du Laborma en date du 20 décembre 1962 d'autoriser madame le maire à accomplir toutes les démarches et à signer tous les documents réels nécessaires à la dite abrogation des questions une simple explication de mon vote contre vous savez que je suis opposé au projet rayon de soleil donc tout ce qui nuit à ce mauvais projet me semble bon pour l'intérêt général donc qui est contre qui s'abstient merci école municipale de musique est en certaine avec l'association de l'université convention madame le maire afin de développer pour vous voir les critiques actuelles au sein du département des armes maritimes le conservatoire national à rayonnement régional CLFR de Nice a mis en place un projet pédagogique en direction des écoles conservatoires et associations des armes maritimes ce projet a pour l'objet de réunir les écoles de musique conservatoires et associations des départements qui dispensent des cours de musique actuelles autour d'un projet commun le matou c'est une tournée de concert le petit labo stagent en décembre le grand labo rencontre des échanges intérêts l'école municipale de musique et danse participe à ce projet pour l'année 2017 en partenariat avec l'association Younacou porteuse de ce projet pédagogique l'association Younacou prend en charge l'organisation et la coordination de la tournée des concerts dans toutes les communes qui participent Cahnes-sur-Mer Antoine-le-Fain Luz Saint-Laurent-des-Bars Gatière Rottis Carosse Nourant-Cartou Saint-Janet Saint-Laurent-de-Bars Cahnes-sur-Mer Contre une participation financière de 400 euros préprenant la mise à disposition de matériel CENI du Caterine un stage en résidence CENI l'enregistrement d'un titre sur une compréhension A cette fois une convention cadre entre la ville et l'association Younacou définissant les obligations des parties et la durée Il est demandé au conseil municipal d'approuver le projet de convention cadre entre la ville et l'association Younacou d'autoriser Manel à signer le projet de convention cadre ainsi que tous les documents utiles à la mise en œuvre de ce projet Il y a eu le concert Matour ce samedi à Valoris L'école municipale de Valoris a participé à ce concert Il y a un concert aussi prévu à Montsartou le 20 mai qui va regrouper différentes villes d'autres questions qui est contre qui s'abstient merci tableau des effectifs monsieur Saint-Mont Une mise à jour des effectifs qui est régulièrement effectuée et présentée au conseil municipal pour régularisation Vous avez donc aussi deux tableaux qui est joint pour les actuelles concernées par ce conseil municipal plus de deux mots en tout parti 614 codes qui ont été concourvues actuellement a proposé une moins de stabilité dans les effectifs de la commune en effectuant le globo 2014-702 2015-715 2016-684 et prévu pour 2017-684 Nous avons réussi à réduire la masse salariale dans un secteur dans le budget de 2017 une enveloppe pour le RIFCET et pour la rémunération au Mérite et je veux dire que cette démarche a été pérennisée dans la lumière dans une volonté de professionnaliser le recrutement afin de pouvoir faire évoluer la commune dans des perspectives d'avenir et non pas remplacées poste par poste dans un immédiat né négatif par rapport à une évolucion des services Merci Des questions ? Donc je vous rappelle quand même que les charges de personnel recèdent de 1,5% à un nombre de constant de personnel En 2014-2014 nous avions 655 emplois et aujourd'hui nous en avons 545 donc nous n'avons pas de variation majeure hors les départs des retraites etc. Donc on est sur un nombre de constant Il est très important pour nous de maintenir l'emploi et d'optimiser l'efficacité du travail sur le terrain en améliorant les conditions de travail qui est contre qui s'abstient Merci Le règlement intérieur du conseil municipal conclut afin de compléter l'article L21 de l'article de l'article du code général de l'économie et de l'économie il est nécessaire de compléter l'article 25 du règlement intérieur du conseil municipal et d'un conseil il est en conséquence proposé au conseil municipal la rédaction complémentaire suivante Chaque numéro du magazine municipal qui a mis l'espace d'expression accordé à chaque groupe politique sera publié sur le site internet de la ville et le site Facebook La nouvelle rédaction de l'article 25 du règlement intérieur est la suivante Un espace d'expression est accordé à chaque groupe politique dans chaque numéro du magazine communal La répartition de l'espace réservé au groupe représenté au sein du conseil municipal se fera proportionnellement à la représentation des groupes au conseil municipal L'insertion de l'article est subordonnée à un poids de texte au directeur de la publication dans les 15 jours que la demande signifiait par l'aide à chaque groupe Chaque numéro de l'article municipal qui inclut l'espace d'expression accordé à chaque groupe sera publié sur le site internet et la ville et le site fait Il est demandé pour ce municipal à trouver cette publication Je vous ai envoyé un texte d'expression pour publication sur le site internet de la ville il y a deux semaines c'était pour savoir quand est-ce que vous le publieriez s'il vous plaît On ne publie que l'expression qui est demandée officiellement par un on ne peut pas devenir un site de polémique vous le comprendrez On ne peut pas faire qu'un agent est dédié en permanence à la gestion du site fait de l'eau et du site de cour Donc on ne met pas en revanche votre expression sur le site et sur le site fait indépendamment Vous voulez que la seule expression des élus d'opposition soit celle qui est dans le magazine municipal et qu'en mettant le magazine municipal sur le site internet ça vous dispense de créer un espace adéquat sur le site internet de la ville Non, on a une expression mais on ne peut pas jouer On ne peut pas les moyens que je fais une expression de l'opposition qui nous amènerait à répondre Vous avez vous même un site Facebook vos amis vos institutions etc. Donc libre à vous de renvoyer un site Voilà Nous on n'a pas les moyens de jouer un site Facebook dédié à l'opposition C'est pas possible On se fait obliger de répondre tous les jours comme on vient de les raconter en plus qu'on voit sur des sites crédibles qui dénaturent complètement la crédibilité de la politique en général On va parler d'autant de quoi on va parler des chiffres des contradictions des polémiques on va dire des insultes de la torture publique ne peut pas se soumettre à cette espèce de libération des instincts souvent prévents et des propos qu'on devrait constamment attaquer ou démentir etc. On n'en a pas les moyens Donc là on a mis la espèce écrite sur le site et sur le test on a mis les magazines c'est largement suffisant Alors je vais dire les choses clairement cette modification du règlement intérieur en fait ne sert uniquement qu'à porter une nouvelle atteinte aux droits d'expression des élus d'opposition cette fois sur internet après avoir deux décisions de justice claires et net qui imposaient justement que le droit d'expression soit sur le site internet de la ville et sur le facebook de la ville donc je ne vais pas en dire beaucoup plus je vais simplement vous lire la jurisprudence comme ça vous ne pourrez pas dire que vous ne la connaissez pas en ce qui concerne le site internet de la ville cours administratif d'appel de Versailles 17 avril 2009 donc une vieille jurisprudence que toutes les villes appliquent sauf Valoris-Golfes-Jean la ville est tenue de réserver sur son site un espace d'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale que contrairement à ce qu'elle soutient cet espace ne saurait être confondu avec celui du magazine municipal au seul motif que ce dernier peut être consulté sur le site internet décision du 17 avril 2009 numéro 06 VE00222 en ce qui concerne le facebook de la ville je vous lis la décision du tribunal administratif de Montreuil du 2 juin 2015 numéro 1407830 les élus d'opposition comme n'importe quelle autre personne intéressée pourrait publier directement des messages d'information sur le mur de la page facebook de la commune c'est la loi elle s'applique même à voler ce golfe jean c'est pour ça que je ré 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 affirme ma position à dialoguer sereinement sur cette question tout ne dépend que de vous une nouvelle fois la loi n'est pas une polémique qui est fond qui s'abstient merci voeux de soutien manifeste des maires de France et des présidents d'intercommunalité pour les choses une forte et vivante au service des citoyens de l'art en application des dispositions de l'article 2121-229 du code général des collectivités territoriales à l'ignée 4 le conseil municipal et les deux sur tous les objets d'accueil l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité a adopté l'ordre du 5 juin du 26 janvier 2017 la ministre de l'art de France et les présidents d'intercommunalité pour les communes fortes et vivantes au service des citoyens destinés aux candidats à l'élection de l'article de l'article en mai et celle de l'étroche un rassemblement avec plusieurs centaines de maires de métropole et d'outre-mer a eu lieu le mois de l'article 2017 à Paris à Paris et interpellé des candidats une charte pour l'avenir des communes et des intercommunalités a ainsi été étabouré pour le renforcement des libertés locales qui doivent proposer sur les relations de confiance entre l'État et s'appuyer sur quatre principes essentiels principe 1 garantir la place de communes fortes et vivantes dans une république décentralisée en respectant le principe constitutionnel de libre administration des collectivités principe 2 l'État doit reconnaître les collectivités comme des véritables partenaires à mettre fin à la prolifération et à l'instabilité des normes principe 3 l'État et collectivité doivent définir et construire ensemble les politiques publiques pour un développement dynamique et solidaire des territoires principe 4 un pacte financier doit garantir pour la durée de la mandature de 2017 à 2022 la stabilité et la prévisibilité des ressources et des charges économiques et intercommunalité c'est ainsi fondent les 15 engagements demandés par l'ANF aux candidats à l'élection présidentielle pour un véritable constat de mandature afin de permettre à tous les territoires de porter ensemble une ambition pour la France les 15 engagements attendus des candidats à l'élection présidentielle 1 rembourser les communes filiées de la république décentralisée forte et vivante et commune disposant de la cause de compétence générale obéissant aux principes de libre organisation et subsidiarité et permettant l'accès à un service public local universel sont les socs des services de proximité qui apportent de la citoyenneté et les premiers investisseurs publics 2 conclure un pacte financier actant l'arrêt de la baisse des dotations de l'État pour la mandature dans le cadre d'une loi d'orientation pluriannuelle pour les collectivités ce pacte devra respecter le principe d'autonomie financière fiscale et de gestion des collectivités et garantir le soutien de l'État à l'investissement public local en particulier du bloc communal 3 même en oeuvre ce pacte financier par une loi de finances annuelles spécifique aux collectivités retraçant l'ensemble des relations budgétaires et fiscales avec l'État 4 reconnaître les collectivités comme des groupes partenaires dans la définition et la mise en oeuvre des politiques nationales et européennes les concernant éducation santé mobilité haut débit et téléphonie emploi environnement culture sport etc à commencer par l'élaboration de la trajectoire pluriannuelle des finances publiques transmises à l'Union Européenne 5 stabiliser les réformes institutionnelles tout en donnant plus de liberté de capacité d'initiative et de souplesse aux collectivités les organisations territoriales doivent pouvoir être adaptées à la diversité des territoires 6 ne plus imposer aux collectivités des dépenses nouvelles sans ressources nouvelles quand l'État impose des dépenses il doit lui être financé et ou en réduire d'autres à due proportion le respect de l'article 40 de la Constitution doit être effectif pour les collectivités 7 concrétiser des réformes financières majeures pour plus de justice entre les territoires une loi spécifique pour réformer la DGF la modernisation du système fiscal et la refonte des bases des principes et des modalités d'une juste péréquation témoignant de la solidarité nationale et entre collectivités et prenant mieux en compte les ressources et les charges réelles 8 l'égal exercice par l'État de ses compétences réguliennes en étroite coordination avec les mêmes 9 stopper la prolifération et l'instabilité normative en améliorant la qualité des textes qui doivent donner plus de liberté aux acteurs locaux dans le cadre de l'objet 10 partagé la simplification est un impératif national 10 garantir et moderniser le statut de la fonction publique territoriale mieux associer les employeurs publics territoriaux aux décisions concernant les agences 11 définir et porter une véritable politique d'aménagement du pays afin d'assurer un égal accès des populations de services publics de corriger les inégalités et de garantir des complémentarités entre territoires métropolitains urbains et ruraux de métropoles comme d'outre-mer en veillant fragilité grandissante de certains d'entre eux 12 soutenir et accompagner les collectivités dans la transition écologique et énergétique et amplifier le développement indispensable des transports collectifs et des mobilités innovantes 13 garantir rapidement une couverture téléphonique et numérique performante dans tous les territoires 14 développer l'intercommunalité issue des communes dans le respect du principe de subsidiarité sur la base d'un projet de territoire et sans transfert de compétences imposées l'élection suffrage universelle des conseillers communautaires par fléchage communal doit être conservée afin d'assurer la juste représentation des populations et la légitime représentation de chaque commune 15 promouvoir la diversité des formes de coopération et de mutualisation adaptées aux différents territoires et faciliter la création volontaire de communes nouvelles sur la base de ces 15 engagements un contrat de mandature ambitieux doit être négocié avec les associations nationales représentatives d'élus locaux dans le cadre d'un dialogue impulsé au plus haut niveau de l'État ce contrat définira les objectifs partagés entre l'État et les collectivités locales avec le pacte financier correspondant le conseil municipal soutient le manifeste de l'AMF qui est proposé au conseil municipal de se commencer favorablement sur cette démarche de l'avéliation sur le projet routier sur la première tranche et le projet agricole que vous avez évoqué sur les tranches 2 et 3 voilà donc la première tranche c'est celle-ci donc il va le pont de l'eau va la dépasser donc elle reste en détail il n'y a pas de modification majeure voilà donc c'est une deux voies avec le piste cyclable rien de gros voilà c'est un projet qui est identique à lui-même qui acceptera quelques variantes par rapport aux travaux mais c'est à la marge des petits déplacements parcelles donc ça n'a rien de bien spectaculaire ça a tout but c'est pour ça qu'on a accepté de désengorger massivement la route de la liberté et d'éviter que le sport d'un moment devienne un centre gérateur voilà donc c'est il y a un engorgement un centre qui a été identifié par les services qui ont fait plusieurs comptages et donc voilà c'est lancé ça devrait commencer au mois de juin les marchés sont signés et enfin tout est en place oui alors il était prévu des réserves foncières pour le changement en commun est-ce qu'elles sont maintenues ou pas vous savez pas oui voilà donc là il y a largement la même chose il y a des bouchées là il y avait deux partings en haut et en bas est-ce qu'ils sont aussi maintenus je pense oui c'est le projet l'hissage oui il y a quelques jours qu'on a repris on a beaucoup travaillé pour savoir effectivement s'il était du judicieux de maintenir et il s'avère que ça va véritablement désendanger massivement le centre de golf qui était quand même un objectif intéressant alors pour la suite s'il vous plaît juste sur cette première tranche pour la réserve foncière sur les transports en commun si elle est identique au projet d'origine il y a une seule voie prévue en réserve foncière donc c'est à dire que les bus ils auront le choix entre aller ou venir donc autant dire que c'est butatif comme réserve foncière et donc ça dépend parce qu'ils peuvent revenir par rapport à la liberté ouais on verra et vous n'avez pas dit quand la livraison quand serait prévue la livraison du chantier je crois que ça commence au mois de juin et ça devrait durer 18 mois sans le titre de mémoire 18 mois ? 18 mois d'accord merci pour la tranche 1 c'est bon tranche 2 et 3 et les projets agricoles des tranches 2 et 3 oui alors là c'est plus une autre affaire donc comme vous le savez j'ai été proposé à la livraison donc c'est quelque chose que j'avais tout de suite posé à Éric Ciotti qui m'a dit bon il suffit de travailler un projet de proposer etc effectivement quand j'avais lu l'état de la vie c'était pas la priorité donc nous avons beaucoup travaillé sur différents projets qui étaient tous aussi intéressants que les uns dans ces autres sauf qu'il est arrivé un élément extrêmement fort c'est que comme vous le savez Chanel a l'exclusivité du Néroni produit par le Néronium et il semblerait qu'il y a une demande très très forte parce que c'est un Néroni qui déjà est qualifié de meilleurs de France et peut-être plus d'après ce que vous disiez partout après on n'est pas censé attendre mais la production est largement insuffisante donc immédiatement j'ai proposé à la présidente du Néroni de pouvoir travailler sur un projet pour une plantation massive du Puy-Garazier de manière à produire beaucoup plus derrière les agriculteurs sont venus de moi disons nous avons besoin de beaucoup de terre etc. donc sur le principe effectivement j'ai vu j'ai vu Eric Ciotti le projet est intéressant pour lui comme vous ne savez pas on est vraiment très engagé dans la protection du littoral des espaces verts et surtout de l'anaculture et d'investissement donc c'est quelque chose qui moi me parle et m'intéresse largement sauf qu'il faut définir c'est un peu compliqué parce que on laisserait là un espace pour le plus strait évidemment pour la piste cyclable il faut travailler de concert de manière à savoir combien combien de Puy-Garazier combien de surplaces utilisables pour décliner après et voir avec les agriculteurs ce qu'on peut faire voilà donc on est au début de notre beau projet c'est un projet que l'on va travailler avec tous les services parce que tous les services sont associés bon évidemment la mérite mais surtout le département et la casa qui est aussi très investie sur l'anaculture voilà donc on en est c'est quelque chose dont on parle qui intéresse beaucoup parce que ça va être qualifiant sur le projet de l'anaculture bien évidemment et surtout surtout pour l'économie nouvelle qui implique et qu'on relance de l'agriculture et de l'agriculture donc sur les trades c'est très 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 important parce que moi j'ai toujours pensé qu'on ne peut pas mettre les deux dans le même manier la céramique c'est très fort c'est parti avec moi il n'y a pas de soucis le projet est en train de se mettre d'être travaillé là maintenant on va travailler puisqu'on a un petit peu plus de liberté on va travailler d'une manière plus avancée et plus plus forte sur ce projet là voilà donc en fait il y aura une deux fois une voie pour le bus tram sur les tranches 2 et 3 et une deux fois une voie cyclable également ça je ne pourrais pas vous dire le projet va arrêter c'est si vous voulez est-ce que c'est 100% agricole c'est le besoin de terre qui va définir le reste le besoin de terre on n'a jamais on n'a jamais trop de terre agricole non mais ça je ne sais pas je ne sais pas quelles sont les ambitions là on démarre un projet extrêmement intéressant où il faut nous dire le besoin moi comme je vous le dis et vous ne le savez pas je ne travaille jamais seule on me fait les compositions on me fait les demandes on me dit les besoins je viens avec les servis je viens avec les élus on regarde ce qu'il faut aussi le faire après quand on est bien d'accord déjà dans notre groupe ce qui est déjà fondamental pour moi je n'engagerai jamais un projet qui ne serait pas accepté par la majorité je me tourne vers le département de la magasin en disant voilà voilà on a besoin de temps comment on peut faire voilà parce que là après c'est quand même aujourd'hui on ne sait pas s'il y aura un bus tram sur le tracé on ne sait pas s'il y aura une piste cyclable on ne sait pas s'il y aura on sait qu'il y aura une piste cyclable donc il y aura une piste cyclable sur le bus tram le bus tram on n'en est pas sûr là c'est quelque chose qui se travaille et continue d'accord et est-ce qu'on est sûr qu'il n'y aura pas de voiture il n'y a pas du ciel il va arriver certainement d'Antille donc il faut que je travaille pour l'exemple pour savoir si lui je lui avais déjà un peu souligné il m'avait dit pourquoi pas bon ça ne se fait pas comme ça c'est des millions de gros que j'ai investi ici j'avais pour les autres vous savez le rêve c'est très très bien mais quand ce n'est pas réalisé c'est pas réalisé donc je préfère être pragmatique est-ce qu'on est sûr qu'il n'y aura pas de déviation pour les automobiles les véhicules particuliers ou est-ce que ça non plus et ce n'est pas encore arrêté donc si on n'est pas certain qu'il n'y ait pas de projet routier mais s'il y en a un ce sera pour les bus et ce n'est pas encore arrêté et vous aimeriez qu'il y ait des garages parce que c'est vrai qu'à l'avenir on va quand même penser à un moyen de transport collectif qu'il ne soit pas polluant donc voilà pourquoi pas moi je ne suis pas braquée je ne suis pas psychorigide je pense qu'on a une idée à laquelle on tient tous on a des forces engagées contre l'avenir ça c'est acté alors maintenant on réfléchit au projet tous ensemble pour savoir quel sera le lieu il ne faut pas fermer les portes parce qu'aujourd'hui on vit d'une manière on le voit bien et demain on le fera d'une autre manière si on avait anticipé on aurait fait des mois beaucoup plus larges ici et là on aurait moins de problèmes aujourd'hui de situation donc il faut se projeter avec les professionnels il y en a beaucoup quoi qu'on les a tous réunis que ce soit l'Amérique que ce soit la Casa que ce soit les départements c'est des ailes pensantes et qui sont capables de nous sortir un projet extrêmement intéressant c'est comme ça je procède et après évidemment c'est là où arrive l'essentiel de l'essentiel il faut chiffrer voilà et savoir qui va investir et pourquoi donc la région peut venir bien évidemment parce que pourquoi pas c'est ce que j'avais suggéré faire une formation métier de la terre pourquoi pas donc on peut caler sur ce projet extrêmement qualifiant une vie tout à fait particulière voilà merci 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 merci